Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je suis le président de la commission de la CCPC et je suis le maître de cérémonie pour cet après-midi. Avant de commencer, je voudrais inviter. Je veux céder la parole pour qu'on ait une cérémonie maya. Bon après-midi tout le monde, je suis Esther Chouk-Mou. Je suis intégrante du groupe de connaissances écologiques traditionnelles. Je suis originaire du peuple maya, kalkimi, kampeche. Je vais parler dans la langue de mes ancêtres. La force du mot, c'est la force de mes ancêtres. C'est la force du mot... Sous-titrage MFP. Celui qui veut écouter le chant des oiseaux n'a pas besoin de construire des cages, mais de planter des arbres. Le chant des oiseaux appartient à tout le monde, à tous. Personne, personne même, et personne n'est le propriétaire. Même s'il y a des cages, s'il y a des cages, je parle également des forêts. Personne, même s'il a les documents, est propriétaire de ces forêts. Pour nous, les mayas, les forêts, comme on pensait, il y a beaucoup de temps, nous appartient à tout le monde. Personne n'est propriétaire de ces terres. Et c'est pour cela que nous devons les soigner, entre tous. Que notre cœur soit joyeux dans cette fête de la parole, et des pensées et des cœurs qui s'unissent pour le bien commun de la planète Terre jusqu'à un autre soleil. Merci beaucoup. Tout d'abord, je veux reconnaître deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que nous avons la première réunion présentielle depuis trois ans. Donc, je veux un applaudissement pour vous tous, parce que maintenant, nous avons la chance de se réunir de façon présentielle. Et deuxièmement, quelque chose qui se passe à la fin de ces réunions. Bon, au début, pour organiser ces réunions, nous avons besoin de beaucoup de supports techniques. Et je veux remercier tous les organisateurs de la CCE ici au Mexique et dans d'autres endroits pour que cette réunion soit possible. Très bien. Je m'appelle Louis. Je suis très heureux d'être ici parmi vous avec mes collègues du Canada, les États-Unis et le Mexique. Nous sommes heureux d'être les autres de cette première réunion présentielle, bien sûr. Nous voulons tirer les leçons de toutes sortes, même avec les jeunes. Et cet après-midi, nous avons un très bel après-midi et nous allons avoir une réunion très, très riche. Si vous voulez sortir, avoir un repos technique, vous pouvez le faire pour boire un peu d'eau. Nous allons avoir notre première présentation. Nous allons avoir notre directeur exécutif de la CCE, Richard Morgan. Et ensuite, nous aurons deux présentations plénières. Tout d'abord, nous allons parler des communautés et nous aurons une table ronde intergénérationnelle pour partager des leçons pour les communautés. Nous allons avoir également les participants d'un atelier qui s'est mené à bien, des réunions qui se sont menées à bien au Mexique. Et nous allons avoir les leçons tirées de toutes les réunions que nous avons eues avec les citoyens, avec les représentants du comité conseillers du gouvernement et nous avons, je veux vous dire que nous avons l'interprétation en français et en anglais, en espagnol. Nous avons également le Facebook et nous avons également les trois langues sur les réseaux sociaux et nous allons parler de l'environnement. Je vais vous donner une petite description du J-PAC. Donc, J-PAC est formé des trois pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et chaque année, ils se réunissent. Et en Amérique, les trois pays se réunissent et qui sont dirigés par le conseil. Nous avons une coopération intercontinentale et la protection des écosystèmes et du développement écosystème pour avoir une participation, pour avoir une transparence de la commission. Les membres ont un engagement pour pouvoir conserver et améliorer l'environnement de l'Amérique du Nord et pour avoir des villes durables. Nous travaillons avec des consensus et nous travaillons avec les expériences des différentes agences et perspectives. Maintenant, je veux que chacun des membres du CCPM, nous sommes onze, il y a un membre du Canada également, qui vont se présenter de façon électronique. Tout d'abord, Elisabeth du Canada, qui va se présenter par Zoom. Elisabeth, tu as la parole. Merci, Louis, pour ta présentation. Je m'appelle Elisabeth Westped. Je suis une des personnes qui représentent le CCPC du Canada. Je suis professeure de droit économique. C'est un plaisir d'être avec vous d'une façon virtuelle, mais j'espère pouvoir tirer des leçons comme vous tous, et je vous remercie. Merci, Elisabeth. Félicia. Bon après-midi, je suis Félicia Marcos, et moi, je travaille à l'université de Stanford dans le programme de l'eau. J'ai travaillé dans les niveaux étatiques et fédéral, dans des ONG également, et des associations non gouvernementales, des ONG. Et je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Bonjour, je m'appelle Luis Alfonso Arguelles. Je suis mexicain. Je suis membre du conseil. Je suis heureux d'être ici avec vous. Je suis représentant du système de certification internationale SFC du Mexique, et j'aime bien la foresterie communautaire et la traçabilité des produits forestiers pour pouvoir lier la consommation, pour pouvoir lier cela avec la consommation responsable. Je m'appelle Bob Barney. Je suis membre du JPEC de la part des États-Unis. J'ai été à JPEC avec d'autres membres également. J'ai été plusieurs années déjà, et je suis très contente de voir ici des visages qui me sont très familiers ici au Mexique. C'est un endroit superbe avec des personnes superbes, et j'apprécie beaucoup votre hospitalité. Merci. Bon après-midi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Andra Lodroit. Je suis membre du JPEC du Canada. J'ai passé toute ma carrière dans les énergies durables et dans le secteur de l'énergie. Je travaille dans une corporation qui vise tout ce qui a à voir avec l'environnement à Manitoba. Et je travaille également avec les communautés lointaines. Merci pour m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous de façon présentielle. Je suis Pedro Moctezuma du Mexique, organisateur communautaire, professeur, chercheur de l'université métropolitaine, université autonome métropolitaine. Bon après-midi. Je suis intégrante. Je représente également le Mexique, professeur, chercheur de l'université autonome de Chapingo à Veracruz. Je travaille avec des producteurs de café, du café pour le commerce juste. Et je collabore avec le programme Sembrando Vida, Semer de la vie. Bon après-midi. Je m'appelle Octaviana Trujillo. Je suis professeure émérite dans la partie nord de l'Arizona, Northern Arizona. Je représente les États-Unis au JPEC. Je suis citoyenne d'Arizona également. Et je suis une personne qui travaille avec des personnes autochtones dans la frontière avec le Mexique. J'ai travaillé avec l'Allianza Indígenas Sin Fronteras. J'ai protégé en protégeant les droits des personnes autochtones tout en protégeant leur façon d'être. Et je suis très, très heureuse d'être ici parmi vous. Et j'espère que nous aurons de très bonnes discussions. Merci. Merci. Merci pour vos introductions. Et d'autres personnes qui sont autour de la table vont se présenter cet après-midi. Moi, je m'appelle Louis et je suis un des membres du CCPM du Canada. Et quand je ne suis pas ici, j'ai une organisation qui s'appelle Oceans North, où nous travaillons dans l'Arctique, à Groenland, pour aider les communautés qui dépendent ou qui vivent dans un environnement très sain. On se réunit deux fois par an et on change entre les trois pays. Une fois, nous avons des réunions avec le conseil et les autres réunions se font de façon indépendante. Pendant ce qu'ils veulent, pour les personnes qui veulent poser des questions, il faut, on est, bien sûr, on attend que ce soit des réunions actives et on attend donc vos questions. Donc, vous avez là, il faut poser des questions pour les personnes qui se trouvent dans la salle. Il faut donner votre papier avec la question à Eleonore. Bon, si vous avez une question avant que Eleonore arrive, s'il vous plaît, donnez vos questions, remettez vos questions à Georgina qui est là. Merci. Et maintenant, je vais vous présenter Richard Morgan. Richard Morgan a travaillé en 2019 pour la coopération environnementale après quatre ans de travail dans la Commission conjointe du Canada, la Commission conjointe internationale du Canada. Il a eu l'expérience pour communiquer, pour travailler dans les sciences. Il a eu, bien sûr, beaucoup de succès quand il a donné des cours et il a travaillé pendant deux ou trois ans. Donc, comment travailler, comment collaborer avec la CCE en tant qu'organisation pour la faire et pour la rendre plus forte. Richard, je te cède la parole. Merci, Louis, pour ta introduction. Bon après-midi. Bonjour à tous. Je suis très, très content d'être ici parmi vous et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus en ligne ou ici personnellement. et on va travailler avec J-PAC, comme vous le connaissez bien, Louis. Je te présente mon... Je suis très, très... Je veux être... Je veux te remercier pour ton support et pour votre appui, pour vos conseils lors des trois années, dernières années. Et je veux également remercier le groupe d'experts en connaissances écologiques traditionnelles qui sont ici parmi nous également. Et je veux profiter de cette opportunité pour remercier de ces contributions, de vos conseils et votre inspiration constante. Hier, nous avons commencé notre session avec une réunion privée avec ce groupe et c'est la note parfaite pour pouvoir une réunion productive comme aujourd'hui. Merci de nous accompagner en personne dans cette occasion. Vous êtes tous des volontaires et vous dédiez une grande partie de votre temps personnel et on vous remercie beaucoup. Je veux souligner ce que la CCE a fait lors du dernier conseil en septembre 2021. Depuis que je suis arrivée il y a trois ans, quant à la visibilité et l'importance de la CCE, nous avons fait de la divulgation de la participation avec un plan d'action d'association, une stratégie de participation du secteur privé et un plan d'action de communication stratégique. Et tout cela a contribué à augmenter la visibilité de la CCE et la participation des parties intéressées. Lors de la dernière année, la CCE a augmenté les personnes qui suivent la CCE en 20%. La marque est plus connue, il y a plus de millions de visites dans le site web. Il y a plus de 500 parties intéressées dans l'Amérique du Nord qui nous ont permis d'avoir de la participation pour les subventions. Et donc à pour le programme du climat justice 4 dans tout le groupe de la CCPEC avec toutes les activités de participation en ligne. Nous avons développé de nouvelles opportunités pour le plan de travail avec une vision dynamique nouvelle pour chacun des six piliers qui forment le plan stratégique 2021-2025 de la CCE. Et pour avoir une emphase, pour avoir des liens commerciaux avec une référence très importante avec des bénéfices économiques et les impacts dans la santé, le développement durable et nos produits de communication. Maintenant, nous avons un processus de planification opérationnel flexible et avec à court et à moyen terme une planification, une exécution plus efficace. Et un grand sens de responsabilité partagée et pour pouvoir profiter de toutes les ressources avec les contributions et les bénéfices qui se basent dans la communauté. Nous avons été très actifs à appliquer le programme de travail qui inclut quelques activités suivantes. Je sais que c'est une liste assez longue. Nous faisons donc l'accomplissement de la Convention sur le commerce illicite de la faune sylvestre et il y a un échange d'informations de la formation des personnes pour qu'ils puissent suivre la loi. Et nous allons faire des efforts avec les partenaires qui travaillent dans les dimensions humaines pour la conservation pour garantir que dans notre effort pour faire face à tout ce qui est la contamination marine, nous allons avoir des actions locales et internationales moyennant des dispositifs de déchets et des pluies urbaines. Nous allons promouvoir également les activités scientifiques communautaires dans notre pays. Nous travaillons pour transformer le recyclage et la gestion des résidus solides en Amérique du Nord en incluant les pratiques d'économie circulaire et la gestion de matériel durable tout en promouvant la conscience sur les bénéfices économiques et environnementaux des pratiques correctes en faisant attention aux résidus de papier plastique et bioplastique. Nous travaillons avec des experts professionnels pour pouvoir avancer dans des solutions qui se basent dans la nature pour pouvoir faire face aux inondations des villes côtières en abordant bien sûr, en donnant des outils et pour pouvoir appliquer les solutions. Nous continuons de travailler dans un système très latéral pour l'importation et l'exportation de résidus dangereux en tenant compte tous les supports informatiques que nous avons dans un effort que nous avons pour toutes ces zones marines protégés. Nous allons continuer nous allons continuer de développer des outils de meilleures pratiques et en créant des opportunités pour la participation des leaders communautaires pour pouvoir faciliter et promouvoir l'adaptation et la diminution de ce climat. Nous allons continuer 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 d'avoir des transferts à l'université de Waterloo avec un mémo d'entente. Nous avons eu la deuxième édition qui a attiré plus de 300 participants de 31 pays et représenté un groupe divers de secteurs comme l'académie, les ONG, le gouvernement, le secteur privé et les organisations internationales. Avec notre travail inspirateurs pour pouvoir réduire tous les déchets alimentaires, nous allons donc travailler pour nous avons travaillé pour pouvoir éliminer ces déchets, ces gâchis, pour pouvoir que les personnes aient une conscience et pour pouvoir partager avec les jeunes de toute l'Amérique du Nord qui travaillent sur ce sujet. Nous allons travailler pour avancer pour avancer pour avancer la transparence des chaînes de substances chimiques des produits, ce qui est essentiel pour la protection à long terme de la santé publique et de l'environnement, tout en améliorant et pour aborder les produits qui contiennent des substances chimiques qui nous préoccupent et en aidant les industries à avoir, à travailler pour avoir des produits plus sûrs. Notre tâches pour pouvoir conserver ces pollinisateurs seront les bases pour avoir des données plus solides et standardisées pour pouvoir réforcer tout cela dans tout le continent et avoir des outils de communication pour prendre conscience sur ces pollinisateurs et leur importance. C'est-à-dire que nous avons aussi dirigé par le groupe d'experts de connaissances traditionnelles, nous visons pour la gestion de l'eau à travers de dialogues, des échanges de connaissances et la collaboration de représentants ou pour les experts des trois pays. Nous promouvons exactement avec les communautés moyennant pour pouvoir inclure la capacité des communautés qui, avec les communautés indigènes et locales, pour pouvoir prospérer dans un climat qui est un bon environnement. Pour améliorer la qualité de l'air pour pouvoir avoir une justice environnementale qui vise à établir des partenariats avec des collectivités et qui sont aux prises avec une mauvaise qualité de l'air attribuable à des forts taux d'émission de carbone noir et de matières particulières. Dans le COP26 de Glasgow, l'année dernière, nous allons travailler dans la transition des communautés lointaines comme les communautés autochtones avec les énergies renouvelables dans les cas d'études avec des bonnes pratiques, avec des communautés qui aient une énergie propre, plus propre et fiable tout en ayant un échange de dialogue. Nous allons aborder également de ce que nous appelons les arts, les engins éloignés, c'est-à-dire un projet de gestion des engins de pêche Phantom en Amérique du Nord qui portera précisément sur les engins de pêche abandonnés, perdus ou jetés. Et pour la prise de décision, moyennant les activités de promotion dans le cadre de registres des émissions et transferts de polluants de l'Amérique du Nord qui sont connus comme RETC, les activités de l'Atlas environnementale de l'Amérique du Nord et le système de surveillance du changement de sol de l'Amérique du Nord. La CCE a eu beaucoup de succès l'année dernière dans tous les résultats du programme de subvention de 2 millions de dollars des États-Unis, avec la justice environnementale 4 ainsi que l'innovation vers les difficultés de la pandémie COVID-19. Demain, nous aurons l'opportunité de connaître les trois gagnants qui seront ici lors de la session publique de l'après-midi. Le ministère a également mis plus en phase pour qu'il y ait plus de conscience par le biais de sa campagne de publication. Ces réunions de la CCPM comme celle-ci ont constitué une plateforme pour réunir un plus ample public et une des gammes de personnes intéressées pour pouvoir débattre sur les problèmes environnementaux importants qui ont un grand cas à l'Amérique du Nord. Et donc, grâce à ces réunions, le forum d'aujourd'hui n'est pas une exception. Et nous voulons bien sûr apprendre de chacun des experts qui sont invités sur comment amplifier ces formes créatives, de comment aborder cette communication environnementale pour que nous avons ce défi commun et tirer les leçons et avoir les visions communes sur les questions environnementales. Tout cela pour pouvoir avoir des exemples, de tirer ces leçons pour avoir cet empowerment des communautés. Notre travail avec les communautés est très important. Et maintenant, la CCE va continuer de promouvoir son implication pour pouvoir aborder les priorités de l'organisation en travaillant ensemble dans des solutions réalistes. Et donc, je vous remercie de votre attention, de votre participation en ligne et en présentiel. Je vous souhaite des travaux très riches. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup de cette mise à jour, surtout du formidable travail fait par la Commission. À présent, j'aimerais présenter la modératrice, une des membres du CCPM, Felicia Marcos, qui sera la modératrice pendant la séance suivante. Allez-y, Alisha. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Richard, pour ces années merveilleuses depuis le début et pour cette mise à jour. Vous allez nous manquer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Ce qui semblerait sera un panel très inspirateur pendant la dernière décennie et surtout pendant les dernières années, même s'il s'agit d'une organisation internationale, le CCPM s'est concentré dans des panels qui abordent l'éducation environnementale. Nous essayons d'utiliser la connaissance et l'expérience des communautés dans le monde réel. Ce rôle et tous ces besoins qui existent se trouvent tout près de notre cœur et de notre mission. Nous allons écouter des leaders des trois nations qui font un très bon travail en faisant participer les membres de la communauté tout en inspirant les communautés et leur pays. Nous écouterons trois exemples de ces trois nations et après, nous allons écouter un résumé d'une séance faite au Mexique il y a quelques mois. Et nous allons travailler dans plusieurs histoires accomplies puisque nous avons besoin d'inspiration. Après, nous aurons une autre conversation ainsi que des questions-réponses. Je vais commencer avec une ou deux questions et après, je vais donner la parole à mes collègues du CCPM ainsi qu'au groupe des experts ou au groupe de spécialistes sur les connaissances écologiques traditionnelles. Mais commençons d'abord avec les questions que nous avons nous tous. Nous allons accepter des questions du public. Nous allons aussi recevoir des questions en ligne. pour que l'audience puisse nous écouter. Alors, nous allons recevoir quelques-unes de ces questions par WhatsApp. Je vous demande de bien vouloir patienter puisque c'est une nouvelle façon d'inclure notre public. Je vais vous présenter les panélistes. Ils ont tous beaucoup d'expérience. Je vais présenter ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Chacun d'eux mérite plus d'une heure de notre temps, mais après avoir parlé avec eux pendant plus de deux heures, vous allez sûrement vouloir suivre leur travail et faire un petit peu plus de recherche. Mais à présent, j'aimerais leur remercier de leur temps. Même s'ils sont connectés, j'aimerais leur remercier pour leur travail. Et donc, vous pouvez répondre depuis vos sièges ou vous pouvez aussi vous rapprocher au podium, comme vous le voudrez. Notre premier exemple sera Mushkiwak, le représentant de Mushkiwak, le directeur de ressources et le gérant de la marine qui vont présenter la stratégie régionale pour la protection des terres basses. Donc, il est membre des nations autochtones qui se trouvent à James Bay. Il a été le directeur des terres et des ressources pour ce conseil qui représente sept nations autochtones depuis il y a plus de dix ans. Il a fait beaucoup de choses, mais je voulais mentionner quelque chose en particulier. Il a développé un sommet du changement climatique en alliance avec des universités, le gouvernement et quelques secteurs scientifiques, tout en réunissant l'expérience de la communauté afin de créer un forum pour avoir la perspective sur le changement climatique. Laurence Martin, il est aussi d'origine des nations autochtones. Il a été élu le grand chef des grandes premières nations dans le comté. Il a étudié communication, santé et musique. Il connaît beaucoup de choses. Je ne connais pas beaucoup de gens comme lui. Il a été aussi le maire de deux villes ou de deux communautés des premières nations. Et bon, ils vont parler d'un endroit qui s'appelle l'endroit où les oiseaux naissent, puisqu'il y a autant d'espèces qui se sont déplacées vers cet endroit. La deuxième partie sera faite par le C. López-Méndez du conseil de surveillance. Il va parler sur la gestion des ressources dans la zone de Calakmul au Mexique. Il est ingénieur forestal. Il est un membre de ce territoire. Il a collaboré pendant plusieurs années avec la municipalité de Calakmul Campeche au Mexique. Il le fait tout en faisant des services et à travers différentes associations à Calakmul pour soutenir la gestion des ressources ainsi que la protection et la restauration avec une approche de l'héritage bioculturel. Ils centrent leur travail dans des activités variées qui se basent dans un modèle qui intègre leur territoire. Ce territoire a été la première communauté en Amérique et l'Amérique du Nord à avoir obtenu ce conseil ou ces services écologiques avec un certificat dans le pays. La troisième présentation sera faite par Liam Hill, la directrice de l'Alliance pour la souveraineté des aliments, qui va nous parler de cette souveraineté et de la restauration, la récupération des connaissances, des savoirs des ancêtres. Elle fait partie des communautés autochtones. Elle vient de Calakmul. Calakmul, depuis 2001, elle a fondé une coalition, une organisation qui travaille pour aborder l'exploitation des terres, l'exploitation énergétique dans quelques réserves. Liliane, avec son mari, ils ont fondé un institut pour le développement du leadership et pour offrir des opportunités afin de développer quelques solutions aux problèmes des réserves. Liliane a aussi reçu une bourse qui soutient les leaders qui travaillent pour avoir des systèmes de justice alimentaire ainsi que pour la création des systèmes alimentaires beaucoup plus sains. Elle va participer de façon virtuelle. Il y a une tempête là où elle est, donc peut-être elle aura des problèmes de connexion, mais bon, on espère qu'on aura une bonne communication. Une troisième présentation sera reliée au dialogue et aux connaissances partagées dans la région. C'est une personne qui a parlé à Tlalmanalco dans une réunion que nous avons eue de la CCE. Elle a représenté la région de la Huasteca Potosina. Et Pedro va aussi nous partager ses réflexions. Comme on l'a dit, Madame Soto est conseillère d'un groupe de peuples autochtones dans la Huasteca Potosina. Elle a étudié anthropologie et histoire. Elle a collaboré à Hilitla avec une coopérative de producteurs de café. Elle travaille aussi dans quelques projets de l'université vers la gestion de l'eau d'une façon plus holistique. avec M. Moctezuma. Ils vont partager des histoires qui nous donneront une version condensée. Nous avons donc eu une région qui a eu lieu à Tlalmanalco qui a été très accomplie. Après, nous aurons Verne et Laurence pour qu'il puisse se présenter. Donc, on va commencer. Je voulais vous dire merci beaucoup. J'aimerais vous remercier pour cette présentation, pour les biographies que vous avez lues. C'est un grand plaisir d'être ici. C'est la première fois que je suis au Mexique, à Mérida. Et nous sommes allés hier rendre visite à quelques personnes dans le conservatoire. Nous avons vu de quelle façon nous sommes connectés. Le nord et le sud sont connectés. Ça nous rappelle que nous faisons partie d'un tour. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous venons d'endroits différents, mais l'eau, la terre, les oiseaux nous connectent. Tout l'environnement nous connecte. Et aussi, nous sommes connectés du point de vue spirituel grâce aux cérémonies que nous faisons qui glorifient ce que nous avons. Nous glorifions la terre et l'eau parce que nous faisons partie de la terre et de l'eau. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes les oiseaux, les rivières, les arbres. Nous sommes tout ça. Nous faisons partie de tout ça. Et nous reconnaissons ça. Notre reconnexion, notre responsabilité héritée pour les nouvelles générations puisque nous sommes responsables et que nous prenons soin de la terre de l'eau des animaux. C'est ça, le travail que nous essayons de faire. Et aussi, nous sommes connus comme le peuple de l'étoile du Nord. Des histoires ont été racontées par nos aïeuls. Et aussi, les mayas ont raconté ces histoires il y a six ans. on nous a raconté qu'ils sont nommés le peuple de l'étoile du Nord. Et hier, nous avons écouté pendant une cérémonie, on nous a dit qu'ils ont marché depuis le Nord vers le Sud. Cela confirme ce que notre peuple dit. il y a beaucoup, il y a très longtemps, il y avait des chemins qui allaient par toutes les directions et les tribus se rendaient visite. Les guérisseurs avaient des médicaments qui venaient de cette partie-là du pays depuis il y a très longtemps. Donc définitivement, il y a une connexion. C'est un grand plaisir d'être ici et la nation nomaskego du Nord de l'Ontario-Canada vous salue. Nous allons voir notre présentation qui donc est reliée à notre nation, mais c'est l'endroit de la naissance de nos aïeuls et de nos communautés qui disent que ce sont les terres qu'on respire. le peuple en Askaïo, c'est un peuple fier qui se trouve dans nos terres et qui comprennent la responsabilité inhérente vis-à-vis des générations futures puisque ce qu'on fait à présent aura un impact dans les générations du futur. Si on ne prend pas soin des choses, alors on va enlever ça aux générations futures. Donc on pourra voir le plan de l'Amérique du Nord, notre territoire recouvre un tiers de l'Ontario, c'est-à-dire cela inclut les eaux de James & Hudson. Comme vous le voyez sur le plan, vous voyez les lignes que l'on a dans cette région. C'est ça ce qui recouvre notre projet. C'est la zone de conservation marine. Nous représentons sept communautés tout au long de la côte de l'abbé James et aussi c'est la zone des grands lacs de l'Ontario. Nous avons ces nations, les Skatchewans, Hadawaba, parmi d'autres, plusieurs premières nations et les Slavés. Et si vous regardez ce plan, dans la partie du Nord, il y a d'autres communautés, la Gounais et la numéro 7. Donc nous travaillons avec ces premières nations dans ce projet des zones marines. Il y a neuf communautés en total avec lesquelles nous travaillons dans ce projet. Nous allons écouter davantage. Nous allons écouter Laurence lorsqu'il fera sa présentation. Dans cette diapositive, un moment, s'il vous plaît. Donc, nous avons le reste du texte. En fait, chaque année, les nations se réunissent. Les premières nations se réunissent. Ils apportent un représentant de leur communauté. Il y a une assemblée générale annuelle. Les mandats pour faire le travail que nous faisons viennent de là. Et cela fait référence aux territoires, aux ressources, etc. Les résolutions sont adoptées pendant ces assemblées. Une des choses qui ont été consistantes, c'est que les peuples autochtones disent qu'il faut protéger la terre, les ressources et la terre nourricière. C'est une priorité. Donc, en novembre 2022, on pourrait se réunir pour la première fois puisque, comme vous le savez, la pandémie avait empêché les réunions. Alors, on a fait des résolutions pour protéger l'eau, les lacs, les rivières, la baie James & Hudson et évidemment, les animaux, les oiseaux, parmi beaucoup d'autres espèces dans notre région. Nous avons les terres humides les plus grandes de l'Amérique du Nord. C'est en fait une zone très grande avec des zones humides. donc, on avait essayé de parler au gouvernement pour qu'il fasse attention et on veut faire ça au niveau international puisqu'il y a une grande attention sur l'Amazon au niveau international et aussi dans les régions de l'Arctique. La région en dessous de l'Arctique a été marginalisée. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire pour faire plus attention à ce sujet. Donc, on voit que cette région est très importante ainsi que les terres différentes terres puisqu'il s'agit d'une terre qui contient beaucoup de carbone aux alentours de 45 gigatonnes. Donc, cela est très important puisque les zones humides contiennent autant de carbone comme la biomasse. Évidemment, ils pourront devenir des émisseurs de gaz à effet de serre s'il y a une altération. qui pourraient impact sur cette région. Il y a un développement dans la zone ouest qui pourrait avoir un impact sur cette région ainsi que le changement climatique. On sait que le changement climatique a eu des impacts dans cette région depuis plusieurs années. Comme cela a déjà été mentionné, nous avons déjà organisé quelques sommets sur le changement climatique avec le soutien de l'Ontario. C'était le premier sommet de ce type en Ontario. On avait des scientifiques, des universités, des chercheurs qui étaient ensemble avec les propriétaires du savoir traditionnel pour partager des informations et après trois ans, on sait que cette zone a une grande valeur et qu'il vaut vraiment la peine de la protéger et le gouvernement devrait faire attention à cette zone. Cela a été vraiment très difficile de pouvoir aborder ce sujet. Si quelque chose arrive là, cela n'aura pas seulement des conséquences sur nous, mais il y aura des conséquences partout dans le monde puisque nos aïeux nous disent que ce sont les poumons de notre terre nourricière, ces zones humides. Alors, si les zones humides souffrent, nous souffrirons aussi. Pour vous donner une idée de cette dimension, de cette zone, nous avons les baies Hudson et James de couleur marron. Il y a aussi les zones humides. C'est une zone très ample. Je vais donner la parole à mon collègue à Laurence Martin. Oui, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je serai très bref. Et donc, nous faisons partie du projet de conservation au Canada. Cela a été fait il y a 20 ans. Cela a représenté une très bonne opportunité pour nous, alors que nous avons vu l'invitation du gouvernement fédéral pour avoir les Premières Nations qui participeront dans ces processus. On voulait participer parce que c'était un endroit très important. C'est l'endroit de tous les oiseaux qui migrent, qui viennent en Amérique du Nord, qui viennent de l'Amérique du Sud, etc. Donc, on devait le faire. On a fait un site web électronique qui s'appelle Marine Sky. Et ici, vous pourrez apprendre davantage sur nous, sur qui nous sommes, etc. Mais je voulais vous parler sur notre langue, notre culture et sur les noms des endroits. Ce sont les noms qu'on veut reprendre, qu'on nous a donnés en 1600, qui ont été donnés par les colonisateurs, mais en fait, on veut revenir aux noms originaux. On avait besoin de partenaires. On a demandé des alliances de Oceans North, Oceans 5 et Oceans Collaborative. Parmi d'autres organisations au Canada, nous avons toutes ces alliances déjà établies. Nous voulons tout simplement amplifier ces alliances avec plus de partenaires partout dans l'Amérique du Nord, puisque ces oiseaux viennent pour... Il y a des millions qui vont retourner, donc il faut tous les protéger. Il faut travailler ensemble là-dessus. Donc ici, vous verrez le langage. On essaie de revenir au nom d'origine. Donc il y a beaucoup d'espèces. Nous avons les ours polaires, il y a des canards, il y a d'autres oiseaux. Donc on a besoin de l'aide pour apporter le profil de ces zones dans la vision mondiale pour la protéger comme cela est dû. donc d'abord, on devrait pouvoir utiliser le matériel obtenu de la part de nos ancêtres qui sera le matériel pour nos écoles. Il faut utiliser ces connaissances traditionnelles. Cela sera très intéressant même pour le reste du monde. C'est quelque chose qu'on essaie de faire pour avoir notre gouvernement des Premières Nations. Nous sommes une réserve qui est isolée au Canada. Nos communautés ont un taux de chômage de 90 %. Il y a beaucoup de problèmes sociaux et beaucoup de problèmes de santé mentale. Il faut protéger les leaders à travers ces programmes du gouvernement fédéral, ce qui représenterait une opportunité pour nos communautés. Alors, c'est ma version de deux minutes. Oui, je pourrais vous écouter pendant toute la journée. C'est très impressionnant et merci beaucoup de nous avoir partagé toute cette information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 J'aimerais vous rappeler que j'ai une montre qui va sonner toutes les huit minutes. Je voulais vous mentionner qu'après les six minutes, vous n'aurez que deux minutes. Je voulais juste que vous sachiez. Bonjour. Je suis un membre de la Flore de Lyon-Noveca. je viens ici pour vous parler d'un modèle de développement communautaire dans le cadre des zones naturelles protégées. Ce sont des zones qui ont été destinées de façon volontaire pour la conservation. C'est un plaisir de recevoir les États-Unis et le Canada. J'aimerais remercier la CCE pour organiser cet événement. Je suis très fier de vous présenter ce modèle de développement. Le territoire nao-bekal se trouve situé dans la péninsule du Yucatan. C'est une superficie très ample. Il y a plus de 2 800 hectares. Nous avons aussi la jungle maya. C'est considéré comme la forêt tropicale la plus grande de la Méso-Amérique. Elle a des zones protégées. Par exemple, ce territoire dont je vous parle, c'est un territoire naturel protégé. C'est une réserve de la biosphère. Il y a aussi un parc naturel et c'est le plus grand au Mexique. On fait la gestion forestale communautaire qui génère des emplois et des services. C'est la première communauté au Mexique et en Amérique du Nord qui n'a pas de certificat de l'écosystème du FCC pour garantir la biodiversité et la conservation. L'antécédent du territoire noveka depuis sa formation. Les gens sont arrivés pour peupler cette zone. Ils ont fait l'activité traditionnelle, c'est-à-dire l'agriculture. Et ils produisent aussi du bois. Mais ils le travaillent pour des concessionnaires principalement. Ce n'étaient pas des territoires collectifs, ils étaient plutôt des employés. Le territoire noveka réalise plusieurs actions de conservation. Une parmi elles, c'est la protection d'une espèce emblématique pour nous tous. C'est comme notre drapeau. Dans l'année 2000, on a créé cette valeur de la conservation. Le FCC nous demandait cela, ainsi que l'Union internationale pour la conservation de la nature, ainsi que d'autres organisations pour la conservation de la nature au niveau mondial. L'initiative de ce sanctuaire a été promue pour protéger cette espèce dans une superficie de 500 hectares pour cette espèce qui est en danger d'extinction. donc cette superficie se trouve dans notre territoire forestier où nous avons cette superficie qui a une haute valeur de conservation que nous avons inclue, mais nous n'avons pas encore cette terre pour cette espèce que nous défendons. Nous avons le paiement des services environnementaux promus par le gouvernement du Mexique. Ce sont des paiements, des mesures incentives pour réaliser des activités de protection, de restauration et nous avons participé pendant huit ans et cela a permis au territoire Naubeka de réaliser quelques actions, quelques activités qui veulent générer cette conservation pour mitiger le changement climatique. et donc ce travail était reconnu dans divers niveaux. Une des activités très importantes pour le territoire Naubeka, c'est le certificat de la bonne gestion forestière. C'est une des initiatives pour réaliser les différentes actions soutenables. depuis l'année 2015, nous avons promu la certification forestière de la part du CCPC des actions durables et donc, évidemment, il faut respecter tous les standards de cette organisation. On a eu besoin de planification, de gestion de toutes les activités de la gestion forestière et d'avoir une vision beaucoup plus intégrale. La région Naubeka est une zone naturelle protégée avec la catégorie d'ADVC. Comme je l'avais déjà mentionné, c'est une catégorie comme une zone protégée, un parc naturel. Cette zone protégée est encouragée et appuyée par la CONAM et nous avons une superficie de 50 689,93 hectares. Ce sont des zones naturelles protégées avec un caractère volontaire par le biais d'un certificat et par une initiative des peuples autochtones et d'organisations sociales, personnes morales, publiques, privées et destination de tous des terrains en action pour la conservation. et sous ce modèle que nous développons dans la région Naubeka, nous avons une vision de gestion intégrale de tout le territoire et très ponctuelle pour avoir l'ADVC au Mexique parce qu'une zone protégée fait partie d'un territoire qui peut avoir plusieurs gestions économiques, mais nous devons être respectueux, nous devons avoir les règles très claires et cela va nous permettre de pouvoir être et partager avec les autres. Nous faisons la gestion donc des ressources naturelles de façon naturelle et nous avons donc nous faisons la gestion du chewing-gum, nous avons l'apiculture, la vie sylvestre, germoplasme et d'autres activités de conservation naturelle. Et donc sous ce modèle que nous avons, une vision de gestion intégrale du territoire où la zone protégée fait partie d'un territoire et qui peut être liée avec d'autres activités productives économiques, mais si les règles sont respectueuses, les règles sont claires et si les règles nous permettent de gérer cela ensemble, les zones protégées sont le cœur, c'est l'essence de ces espaces, de ces lieux. On montre la sélection de la diversité de notre pays, la gestion des ressources naturelles. Cela ne peut pas être, elles ne peuvent pas être des îles, c'est-à-dire que cette biodiversité peut être développée avec des produits comme ceux que je vous ai déjà dit. Nous démontrons ici que conserver a une valeur, une valeur extraordinaire. On peut donc savoir quelle est la valeur de la forêt. nous avons décidé de maintenir notre biodiversité, assurer le capital naturel pour les générations futures. Cela doit être la priorité pour nous et c'est pour cela que nous invitons le gouvernement, les ONG, le secteur privé qu'ils soient partis, qu'ils fassent partie de ce projet-ci. Nous devons apprendre à parler le langage de l'économie, le langage de la décision de ceux qui se trouvent à l'industrie, de ceux qui produisent de façon différente que celle d'une zone protégée. Nous avons besoin, bien sûr, nous avons une grande pression des habitats, la croissance de la population, bien sûr, et un des défis que nous avons en tant que région nos véhicules, c'est de comment faire que ces zones protégées puissent avoir la qualité et puissent maintenir cette qualité avec les ressources que nous avons et ces êtres qui sont engagés à la conservation, surtout avec les communautés autochtones qui sont engagées à cette conservation. Le changement climatique ne nous attend pas. Le changement climatique ne connaît pas les frontières politiques, ne connaît pas de frontières, ne connaît pas les pays, ne connaît pas où se trouve un pays et où se trouve un autre. Nous devons être capables de pouvoir vivre ensemble comme ce que nous faisons à la région Nouvelle-Caille. Nous, ce modèle que nous développons dans une zone protégée, nous l'appelons gestion intégrale du territoire. pour nous, quand nous disons que c'est une zone protégée, c'est un défi parce qu'une zone protégée de caractère fédéral a les ressources suffisantes pour maintenir, pour soigner, pour protéger. Mais une zone protégée qui appartient et qui conserve les communautés, nous devons chercher bien sûr les solutions alternes qui nous aident à avoir cette couverture forestière. c'est un des défis plus importants qu'elle continue d'être une zone protégée. Et une des choses plus importantes pour nous, c'est la certification de la FFPC qui nous aide bien sûr à mener à bien toutes ces activités de planification, des activités de planification de gestion pour profiter de ces ressources naturelles. Merci de vouloir partager ce modèle de conservation et de ce paysage. Il y a des personnes qui vivent de cela et qui doivent et qui utilisent ces ressources naturelles. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et même aussi mon système de son, il me semble que j'ai eu des problèmes avec mon appareil. Mais bon, je voudrais bien vous donner dix minutes à chacun pour que chacun puisse exposer vos documents. Et maintenant, nous donnons la parole à Liliane Hill. Et donc, je te cède la parole. Tu as deux minutes. Merci. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, effectivement. Très bien. C'est bien. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici parmi vous et pour parler d'une réserve au nord de l'Arizona aux États-Unis dans cette réserve Hopi. Et nous recevons, il y a beaucoup de pluie et maintenant, nous espérons que nous allons recevoir cette eau et la zone où nous nous trouvons. Et je, bien sûr, je salue toutes les communautés et toutes les Premières Nations et les communautés autochtones qui se trouvent là et qui, et leurs familles, bien sûr, et qui se trouvent, bien sûr, les personnes qui se trouvent parmi nous en esprit également. Merci de m'avoir invité. et je suis heureuse de partager le travail que j'ai fait avec l'Alliance de souveraineté d'aliments. L'Alliance de souveraineté d'aliments est une organisation qui se trouve aux États-Unis et qui est composée de personnel autochtone qui représente des nations dans les communautés de New Mexico, à Rochnave et d'autres. Il y a des individus qui sont représentés par des tribus. Les organisations qui veulent restaurer le système d'aliments d'aliments et qui veulent du bien-être, de culture, de valeurs, les communautés, les économies, le langage, les familles. Et nous avons des relations avec les terres, avec les plantes, avec les animaux et l'eau qui nous maintient. Et c'est ce que nous faisons pour créer, restaurer le travail qui existe déjà dans nos communautés, dans ces tribus. par le biais des efforts et des programmes et la souveraineté alimentaire de ces communautés, nous voulons avoir des meilleures pratiques pour améliorer le système d'aliments autochtone ainsi qu'améliorer notre développement économique durable dans nos nations, dans les tribus et pouvoir améliorer cette éducation et fortifier les routes de commerce qui ont existé depuis très longtemps, ce qui améliore toutes les pratiques d'administration et qui améliore l'empowerment multigénérationnel. je vais partager un petit peu ce que nous faisons avec les programmes que nous avons. Dans le travail que nous effectuons, nous mettons une emphase dans les agriculteurs et aux pêcheurs, hommes et femmes et les personnes qui gardent le bétail. et pour toutes les personnes qui obtiennent des aliments et nous travaillons avec les décideurs et les personnes qui gèrent les ressources naturelles. Nous travaillons sur des stratégies et nous nous impliquons et nous travaillons au nom de ce qui font également l'administration et la gestion des ressources naturelles dans ces tribus et dans les communautés autochtones et communautaires. Et donc, dans le travail de l'organisation de NASA, nous avons cultivé et nous avons développé le réseau ISKN, des réseaux autochtones. c'est un groupe qui gère la solidarité dans ces zones pour pouvoir travailler dans les projets de souveraineté et pour travailler dans les semences. Donc, nous, ce sont les ressources et nous travaillons avec ces ressources et la solidarité avec la communication dans ces projets régionaux. Et donc, nous travaillons avec les ressources d'éducation, avec la formation et avec l'Amérique du Nord, avec nous voulons également atteindre l'Amérique du Sud, travailler avec donner ces ressources naturelles, avoir une communication communautaire et organiser des événements avec ces communautés de tribus. La réunion plus récente que nous avons eue et que nous avons menée à bien, c'était au nord de Nuevo México. Et cette image que vous voyez ici sur cette diapo, c'est une image de notre personnel, des protecteurs des semences, de graines et qui ont été impliqués à développer ce réseau de protection de graines depuis une décennie. Et ils travaillent, bien sûr, dans le mouvement de la restauration des graines pour pouvoir retourner les graines dans la communauté. Cette photo, bien sûr, nous montre comment est-ce que ces graines sont retournées aux personnes qui font ces cultures. Donc, avec ce réseau autochtone de protecteurs de graines et une partie de ce travail pour pouvoir retourner ces graines se mène à bien dans une cérémonie parce que c'est le retour de ces graines aux communautés. Donc, il y a toutes les familles qui se réunissent pour pouvoir recevoir ces graines. Le réseau donc de ces graines. Et dans ce réseau dont je vous parle, il y a quelques zones clés que notre organisation travaille et actuellement, c'est de définir pour la souveraineté de ces graines. Cela est très complexe parce que cela implique plusieurs politiques et il faut établir quelques lois et des lois qui impliquent ces graines. C'est-à-dire, on parle également de cette protection parce que, et c'est pourquoi que nous faisons un réseau pour la protection de ces graines dans toutes les communautés et également à l'échelle des nations autochtones. ce travail inclut également dans notre organisation de créer des alliances fédérales comme la USDA, que c'est le département d'agriculture des États-Unis qui travaille et qui ont une banque de graines et qui donne de l'information et qui recommande les politiques pour pouvoir protéger nos variétés autochtones de graines. Nos communautés ont déjà protégé ces graines depuis très, très longtemps et en plus, cela donne un épaulement à toutes les communautés, à toutes les personnes qui protègent ces graines et qui conservent les variétés de toutes ces graines autochtones. Donc, nous avons besoin, bien sûr, de donner cette formation pour pouvoir protéger ce travail et développer des ressources pour que les communautés puissent savoir quel est le niveau de souveraineté de ces graines, c'est-à-dire que nous avons besoin des ressources pour nos communautés pour qu'on puisse déterminer quelles sont les variétés de graines et quelles sont les variétés de graines qu'ils protègent actuellement et que sont les graines qui se trouvent dans ces communautés et qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'agriculteurs pour pouvoir assurer non seulement à pouvoir travailler à long terme, là, avoir une sûreté alimentaire et avoir une durabilité à long terme. Un des projets plus importants que notre organisation travaille également est celle de présenter des centres de graines. Actuellement, nous épaulons quelques initiatives en incluant celle de Mohawk qui se trouve à l'est des États-Unis et qui se trouve à la frontière de Canada et dans ce travail que nous menons à bien, nous donnons des ressources et du capital, des investissements et de l'appui technique pour ces initiatives qui se basent dans les tribus pour avoir des sanctuaires ou des centres de graines et pour pouvoir avoir des améliorations et pour créer des sanctuaires de graines, des centres de graines, des banques de graines dans les communautés autochtones et également avoir des salles de classe pour que les communautés aient accès à des cultures diverses et avec plusieurs variétés dans différentes régions. Alors, nous travaillons donc cela dans notre réseau et actuellement, nous sommes dans le processus de lancer une campagne et cette campagne va être hashtag seedback comme je vous le montre sur cette diapo et c'est une espèce de repatriation de cette graine où nous allons impliquer le secteur privé, le secteur du gouvernement pour savoir quelles sont les meilleures pratiques, les pratiques appropriées pour les communautés et pour les organisations pour pouvoir, pour qu'elles soient impliquées avec nous et pour faire ce travail avec nous pour la conservation de ces graines et pour pouvoir avoir cette variété et savoir quelle est l'origine et conserver cette origine de ces graines, protéger cette relation que nous avons avec les graines et créer des alliances qui sont très importantes avec les nations des tribus et avec les alliés qui doivent faire partie de notre réseau. Ensuite, nous avons un programme de cuisine qui aide nos communautés à... ce sont des tuteurs culinaires pour des aliments originaux. Alors, nous avons un programme pour les communautés pour qu'ils puissent savoir quel est le potentiel et qu'ils puissent conserver les pratiques et bien sûr avoir des aliments sains qui soient sains et une partie de ce travail on le fait avec des chefs qui protègent actuellement ces graines et les aliments originaux. Et bien sûr, pour ces pratiques, pour pouvoir... Et on parle également de la pêche, on parle de la chasse, on parle de la protection des terres pour avoir des relations avec nos ancêtres, avec nos aïeuls et savoir comment ils le font et leur donner des ressources et pour, bien sûr, donner une formation et pour pouvoir conserver tout cela. Nous avons également... Nous avons été hôtes pour des réunions qui parlent d'aliments dans ces communautés de tribus à l'échelle nationale et internationale. C'est très intéressant. Et... Ensuite, nous avons un secteur pour pouvoir avoir des subventions et pour pouvoir faire des initiatives plus importantes. Je parle des subventions pour pouvoir appuyer les aliments autochtones et pour pouvoir appuyer les protecteurs de ces graines et toute l'équipe pour nettoyer ces graines et pour également augmenter toutes ces zones de subventions pour ces réseaux de bien-être et des investissements, bien sûr, pour pouvoir appuyer et supporter nos systèmes autochtones d'aliments. Vous pouvez consulter, bien sûr, www.nativefoodalliance.org et là, vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Je vous remercie de votre attention. J'ai eu des problèmes et donc avec mon son, mais bon, Rosa et Pedro, je vous cède la parole. S'il vous plaît, parlez-nous des journées de travail que vous avez eues lors de votre atelier. au jour du jour mondial climatique, la pandémie, après toute la destruction et la pollution, la rupture des chaînes, crise économique, etc. Tout ça, ensemble, nous fait une crise de civilisation que nous avons actuellement avec cette guerre et la violence qui fait partie avec. alors nous avons dû réfléchir sur nos valeurs pour parler de la durabilité. Au Mexique, nous avons considéré que cet atelier était très important pour nous préparer pour cette réunion de Mérida. Nous avons considéré l'importance de la production et l'organisation pour la production de la part des communautés et entreprises qui sont engagées à la durabilité et à la solidarité et avec les impacts locaux. et régionaux. Donc, nous avons invité à la participation à des organisations en entreprise avec des expériences même de 40 ans, de 40 ans. dans CEPAN, la ministre de Semarnap appartient et donc Marie-Esther va nous partager quelques objectifs et nous avons également travaillé avec des entreprises d'écotourisme, de gestion forestière, de café, gestion de résidus solides, artisanat, etc., etc. Donc, toutes ces organisations qui ont assisté ont été accompagnées par des universités importantes du pays, Miguel Angelicero, de la commission environnementale, Marcel Orozco, qui est membre du secrétariat de la commission pour la coopération environnementale. et nous avons eu le plaisir également d'avoir de M. Smith qui a donné un grand apport et donc Octaviana Trujillo également, Escamilla et moi-même. Donc, je vais céder la parole à Rosa Peigne pour qu'elle puisse nous parler des objectifs et des accords de cet atelier. Bon après-midi, je suis de Saint-Louis-Potosy. Je suis la coordonnatrice de la Huastega Potosina et mon expérience est dans la production de café organique avec des indigènes naruats, la production organique. Il y a des spécialistes du café au Mexique. Dans la production organique, il y a les peuples originaires, les peuples autochtones du Mexique. Donc, notre expérience vient de là. Aujourd'hui, nous sommes en la défense de notre territoire et de la vie. Bon, cet événement, s'est mené à bien un thème à l'alcool et nous avons identifié les valeurs partagées qui orientent notre activité en faveur de l'environnement. L'objectif, l'objectif numéro deux, c'était d'avoir un agenda qui contribue à la participation et l'enthousiasme public pour le deuxième conseil de la commission pour la collaboration environnementale où nous nous trouvons. et le troisième objectif, c'était de réfléchir sur les expériences sur des thèmes clés qui étaient liés pour la production durable, l'économie circulaire, la connaissance traditionnelle et la participation communautaire en pro pour la justice environnementale. Donc ici, il y a une série de photos que je vous présente et qui inclut l'expression d'un projet modèle dans le lac Tlahuacico dans le sud ouest du Mexique qui est un modèle très important pour travailler sur le paradigme dans le bassin du Mexique avec beaucoup de bénéfices dans la gestion de gestion solide, de production communautaire et c'est un changement de modèle de développement que nous devons décider, bien sûr. Ici, nous avons mené à bien quelques activités comme on a fait le parcours de la forêt, l'explication de quelques techniques alternatives mais nous voulons partager avec vous également l'expérience que nous avons eue avec la tradition autochtone de la Sierra Norte de Puebla. Elles nous ont partagé l'éthique de travail dans la Sierra Norte de Puebla et qui parlaient des principes que se basent les zones autochtones pour protéger l'eau, la terre et l'environnement. Et donc, un des objectifs c'est de chercher l'accompagnement des communautés qui ont besoin de formation et ils veulent également la récupération et l'échange de tous les travaux dont nous avons besoin dans l'Amérique du Nord. le secteur public et privé également, dit monsieur. Un autre accord, c'était que les secteurs académiques, publics et privés par le biais des représentants présents dans l'atelier vont faire des efforts pour pouvoir procurer l'implication permanente dans les processus d'échange pour pouvoir partager des expériences et qu'elles puissent être profitées pour qu'elles puissent en tirer profit. Une façon très importante de pouvoir vous expliquer cela, au Mexique, les communautés autochtones, nous avons l'assemblée et nous avons parlé de l'éthique dans cette partie de Pueblé, c'est une assemblée de 5000 personnes, c'est-à-dire que nous devons faire des consultations et à partir de ces assemblées nous prenons donc les décisions, alors c'est à partir de ces pratiques que nous travaillons, alors c'est à partir de ces assemblées et nous prenons des décisions. Ensuite, nous prenons en compte tous ces efforts pour que le gouvernement puisse épauler les dynamiques et les échanges intersectoriels entre les communautés pour pouvoir les potentialiser. Il faut lire le dernier, le dernier. et donc on va développer de façon collective une plateforme virtuelle dans laquelle est moyennant des documents, interviews, vidéos, conférences, ateliers et cours de formation pour qu'on puisse présenter et diffuser les apports et tous les progrès, les chemins qui se construisent petit à petit, pas à pas dans toute l'Amérique du Nord. Donc je ne sais pas si tu veux fermer les idées, Pedro. Donc on voudrait remercier bien sûr votre attention et on vous dit de travailler ensemble pour avoir des alternatives et pour que cette crise dans l'économie, dans ces temps, pour pouvoir redevenir quelque chose de meilleur. On regarde, on remercie Abelardo Cuellar, Escamilla, Rosa Esther et Octaviana. Merci, merci beaucoup. C'était exactement ce qu'on attendait. Je sais qu'on pourrait tous parler et parler et on n'entrerait même pas dans les détails du sujet. Mais nous avons besoin d'un peu de temps pour que les gens puissent réfléchir un petit peu sur les questions qu'ils aimeraient vous poser. Donc les questions du public et des personnes qui se trouvent connectées par Internet, peut-être qu'on n'aura pas le temps de les répondre toutes, mais on va commencer. Et donc je pense que toutes les présentations seront disponibles dans le site web, n'est-ce pas ? C'est ça, tout le monde pourra les réviser. nous aurons quelques questions qui sont générales, d'autres sont plus spécifiques sur quelques projets particuliers. J'aimerais commencer puisque je vous ai donné pas beaucoup de temps, j'aimerais donc combiner quelques questions. La première est liée avec comment les communautés considèrent leur travail et de quoi ont-elles besoin de la part des gouvernements et des autres entités ? Alors, on va vous demander que vos réponses soient brèves. Quelles sont les leçons que vous avez apprises en faisant ce travail merveilleux que vous pourriez partager avec d'autres personnes pour qu'elles puissent apprendre de tout cet effort que vous avez fait lors de ces projets ? Rosa et Pedro, vous pourrez ajouter ce que vous avez appris de cet atelier qui pourrait être approprié, qui pourrait être mentionné ici. La première, quelles sont les leçons apprises que vous aimeriez partager avec les communautés ? La deuxième question, c'est de quoi avez-vous besoin et quelles sont les ressources, les outils ? De quoi avez-vous besoin de la part des gouvernements et d'autres partenaires pour amplifier votre travail pour que les gens puissent avoir cette information si importante ? Oui, donc nous avons travaillé très arduement pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Et bon, les gens, notre peuple, nos aïeux, nous ont guidés dans notre travail, nous ont aidés dans la direction du travail que nous faisons. Ils nous ont donné des idées sur comment aborder les sujets, quels noms faut-il utiliser, ainsi que beaucoup d'autres choses. donc nos grands-parents sont une ressource très importante d'information pour continuer avec notre travail. Mais nous avons aussi des alliances qui nous ont aidés, que nous avons développées et c'est grâce à elles que nous sommes parvenus où on en avait besoin. On a aussi travaillé dans d'autres domaines et ce chemin a déjà été fait et nous ont montré le chemin. Toutes ces ressources, elles ont été très importantes ainsi que les alliances que nous avons faites. Et de quoi avez-vous besoin? D'autres instances, par exemple, du gouvernement, des ONG ou d'autres communautés? Bon, une des choses qu'on n'a pas, c'est du financement pour pouvoir financer notre programme. Le programme des territoires et des ressources que nous avons ne reçoit pas du financement gouvernemental. Le gouvernement fournit quelques quantités de dollars pour quelques opérations, mais c'est seulement 500 000 dollars et on ne peut pas réussir beaucoup de choses avec cette quantité. dans notre département, il faut chercher des ressources pour payer nos salaires et pour faire le travail qu'il faut faire. On a réussi grâce à des approches qui se basent dans des projets et grâce à des fondations. Nous avons quelques alliés qui nous ont aidés, qui nous ont financés. donc il faut faire pression sur le gouvernement pour recevoir ce financement. Pour les projets que nous avons, nous avons 3 millions de dollars que nous avons obtenus grâce à des ONG et le gouvernement a décidé qu'il devait aussi financer et qu'il devait fournir des montants égalitaires à celui des ONG. Donc cela nous a aidés pour recueillir ces financements. Mais aussi, on a besoin de reconnaissance de cette région dans laquelle nous travaillons des zones humides. nous avons un point de référence lorsque nous avons signé un mémorandum d'entendement avec l'institution des parcs du Canada pour faire une étude de viabilité et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais la région des zones humides a eu des difficultés pour obtenir des financements pour la réalisation de quelques projets. on aimerait faire une étude des zones humides. Il y a un développement dans la zone ouest qui pourrait avoir un impact dans notre région, mais on n'a pas réussi à obtenir le financement pour faire cela. Donc, nous faisons appel aux ONG pour qu'elles nous aident à développer des propositions, des projets en termes d'études des zones humides pour étudier de leur santé, comment elles opèrent. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette région, même en ce qui concerne la partie maritime, il n'y a pas beaucoup d'informations. On fait ce travail pour obtenir cette information pour nous tous. Très bien, c'est très utile et c'est exactement ce que j'attendais de votre réponse. Très bien, je pense que cela est très utile pour toutes les personnes ici présentes. Lucio, quelles seraient quelques-unes de ces leçons apprises que vous partageriez avec d'autres communautés et de quoi avez-vous besoin de la part du gouvernement et d'autres ONG qui vous aideraient avec votre travail? Oui, quelles sont les leçons apprises en tant que zone naturelle protégée? nous avons démontré qu'en travaillant dans la partie forestière, enfin, cela nous apporte une valeur extraordinaire. C'est cette leçon que nous avons apprise sur la partie sociale et la reconnaissance de la part du gouvernement, cette gouvernance qui existe dans notre communauté, c'est ce qu'on a démontré et nous l'avons appris. Nous avons décidé de maintenir notre biodiversité. Comme vous l'avez vu dans la présentation, nous faisons différentes activités et notre préoccupation, du moins au Mexique, dans la zone, c'est le sujet du changement climatique. Les activités qui aident à diminuer le taux, c'est de pouvoir utiliser les ressources naturelles de façon raisonnable. Il n'y a pas d'autre moyen. Cependant, les ressources forestières que les gens utilisent ont besoin d'investissement pour améliorer les pratiques réalisées dans les zones forestières. Dans le cas de la région Naoubeka, on a démontré que conserver, c'est quelque chose qui est possible même si on utilise, on a besoin d'investir dans les ressources, du moins dans cette région. C'est une des régions qui développe un projet forestier de bonus de carbone. On fait ce pari. Ce que nous avons dans le territoire Naoubeka et les ressources du territoire Naoubeka seront utilisées pour payer ces projets. Du moins, dans le territoire Naoubeka, on démontre qu'on peut utiliser et profiter des ressources naturelles, par exemple, le bois, le carbone. L'apiculture, c'est une des activités qui nous aide à réduire la déforestation. Du moins, toutes ces activités ainsi que les bonnes pratiques que nous développons font de nous un modèle qui pourrait être répliqué dans d'autres pays, qui a les mêmes caractéristiques que dans d'autres régions de notre pays, du Mexique. Et ce modèle que nous avons dans la zone naturelle protégée pourra être conservé si nous respectons les règles. Ce sont les règles que nous avons choisies pour le territoire Naoubeka, pour cette zone naturelle protégée. je suis fier de vous partager cette expérience. Je suis fier de la partager aux autres pays puisque cela veut dire qu'on peut continuer avec la conservation. Vous avez besoin d'investissement et vous avez besoin de respecter les règles. C'est ça dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Oui. Dans notre cas, dans le territoire Naoubeka, toutes les activités de gestion ont certaines activités de protection, de conservation, de surveillance, de suivi, mais on a besoin d'investissement pour continuer avec ces activités. C'est ça ce qu'on aimerait dire au gouvernement, aux ONG, au secteur privé, de faire partie de ce projet que nous développons et vous pourrez gagner davantage, vous n'avez rien à perdre. Le bien commun appartient à nous tous, enfin, nous appartient. On a besoin de cet investissement, on a besoin de faire cet effort pour conserver et pour protéger. Merci. Merci beaucoup. Liliane? Allez-y, s'il vous plaît. Désolée, je n'entendais pas bien. un des domaines dans le travail que nous faisons serait d'avoir une conversation très critique et d'analyser les systèmes actuels ainsi que les domaines institutionnels ou les institutions qui sont soutenues par ce cadre colonial et de changer ces systèmes pour inclure une culture des soins et d'autres façons de nous organiser et de ne pas nous culpabiliser comme cela se passe en général dans ces systèmes et dans ces structures qui se sont établies dans nos communautés tribales. Je pense que le leadership veut faire une analyse de toutes ces structures et de commencer de nouveaux systèmes. Cela requiert du temps, des investissements, le développement des capacités. Il s'agit donc d'un des domaines importants. on a besoin de ça, du développement, des capacités, développer, former une nouvelle génération de nos nations, autonomiser les nouvelles générations. et je crois qu'il y a plein de choses dont on a besoin des différents secteurs du secteur privé. On a besoin de plus de conversations en termes de redistribution équitable de la richesse et surtout de la part de quelques institutions philanthropiques ainsi que de ces infrastructures gouvernementales qui doivent pouvoir participer d'une façon plus importante tout en modifiant quelques politiques pour garantir le réseau de redistribution équitable de la richesse et surtout vis-à-vis quelques populations qui ont subi la marginalisation. En plus, je dirais qu'il y a une invitation pour les comités environnementaux. Cela est très important, c'est-à-dire qu'il faut inviter les leaders autochtones à ces comités afin qu'ils puissent participer à la prise de décision. Cela est très important quand vous le savez, surtout, les communautés autochtones sont les responsables de maintenir et de protéger les régions avec le plus de biodiversité dans le monde pour éviter les désastres que l'on pourrait affronter pendant les prochaines décennies. Pour cette raison, c'est important que les gouvernements comprennent que les prises de décisions doivent être faites de façon opportune puisque nous voyons quelques impacts et les scientifiques partout dans le monde sont en train de voir tout cela pour protéger notre population et si on considère la croissance, je crois donc que mes besoins et que mes demandes sont assez amples et donc, bon, en tant que jeune femme autochtone, je suis préoccupée par les générations suivantes. Il est important que nos activités, que nous soyons au secteur privé, dans des ONG, dans le gouvernement ou dans des institutions à but non lucratif, doivent considérer tous ces sujets-là. Évidemment, les investissements sont importants. Merci. Non, mais merci à vous. Très bien, pour les personnes qui sont en ligne, nous avons déjà quelques questions. L'une après l'autre, on aimerait vous demander de continuer à nous envoyer vos questions. Utilisez le hashtag CEC29. Nous avons déjà les questions sur Slydo. D'abord, avant de donner la parole, j'aimerais dire qu'en premier lieu, nous voyons cette facilité. Enfin, nous voyons qu'il y a huit peuples originaires qui ont... Huit peuples des Premières Nations qui ont participé de tous les secteurs de la République. Nous avons eu une des organisations les plus importantes du pays dans un moment qui a été très importante. On a eu la société civile organisée, des entreprises, etc. Deuxième point, nous voyons qu'il y a une volonté politique, beaucoup de possibilités, mais on a vu le red type, l'autocratie au Mexique. On l'appelle l'éléphant, l'éléphant, enfin, l'éléphant où apparemment, il y a un mandat, mais en fait, il y a des synergies de plusieurs institutions. En troisième lieu, c'est quelque chose que Lucio a mentionné, cet élan entre les plans, les propositions ou cette brèche entre les plans, les propositions et le financement. En quatrième lieu, comme Lilia et Lucio l'ont dit, dans cette étape, nous avons eu la société civile organisée, des fonctionnaires qui ont travaillé en ce qui concerne la formation pour continuer à progresser dans un contexte où cela est nécessaire, évidemment, pour générer de nouvelles politiques durables et équitables. J'aimerais donc compléter cette réponse. On a travaillé dans plusieurs régions du pays et on a le bonheur d'avoir nos collègues du Canada et des États-Unis. Une des leçons apprises, c'est que les peuples autochtones sont autochtones. Ils ont leur système de gouvernement, leur transition, mais qu'est-ce qui manque depuis les gouvernements, depuis les institutions? On doit les écouter, on doit les prendre en compte, on doit les considérer et en particulier au Mexique, il y a eu des expériences d'autogouvernement et d'autonomie et au Mexique, on a le droit constitutionnel d'une allocation directe de budget à la communauté, mais ce n'est pas tout le monde qui le sait. Alors, dans plusieurs régions, on lutte pour que ce droit soit respecté de l'allocation du budget parce que sans budget, on ne peut pas avoir du développement et sans développer, on ne pourra pas prendre les meilleures décisions pour la communauté. Sans le budget, on va regarder le collègue et on va se dire « Ah, mais qui va nous écouter ? » Alors, au Mexique, oui, on promeut la réforme constitutionnelle pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones, mais comme Pedro le dit, on a le brouillon, c'est-à-dire on a la proposition et on espère qu'elle sera acceptée par le Congrès. On a besoin de cette formation et d'éducation. Les communautés autochtones sans formation, sans éducation ne pourront pas progresser. Merci. Merci beaucoup, c'était génial. C'était des points très importants, c'était quelque chose très informatif. j'aimerais voir quelques nombres du CCPM. Je ne sais pas si on va demander ça à quelqu'un en particulier ou à tous nos orateurs. Quelqu'un du groupe d'experts ou des spécialistes des connaissances autochtones et traditionnelles. d'accord, nous avons encore quelques minutes pour continuer avec l'agenda, avec l'ordre du jour originelle. j'ai aussi quelques questions assez rapides, nous avons quelques-unes plus générales, quelques-unes plus spécifiques. Nous allons d'abord poser les questions les plus générales, d'accord, si vous êtes bien d'accord. Bon, une question pour Lucio. Pour le projet de Campeche, quel conseil vous pouvez nous partager à nous qui travaillons avec d'autres communautés pour les intégrer dans la gestion forestière, puisque c'est très difficile de réussir cette gestion intégrale avec vous. Je crois que dans plusieurs régions qui ont des caractéristiques assez similaires, par exemple des régions avec des jungles, je pense que ce modèle que nous présentons est un modèle qu'on peut suivre pour la protection des ressources naturelles tout en mettant en valeur leur utilisation. Je pense que c'est une alternative pour beaucoup de communautés pour qu'elles puissent profiter des ressources naturelles de façon durable. Il y a plusieurs façons de profiter de ces ressources naturelles. C'est le modèle que nous avons développé. C'est un modèle innovateur parce que nous nous adaptons toutes les activités qui ont le même objectif, c'est-à-dire de conserver la forêt. Merci. J'ai une question pour Liliane. Comment obtenez-vous les ressources pour soutenir vos initiatives? Merci beaucoup pour cette question. L'Alliance de la souveraineté des aliments originaux, dans certains cas, ont des alliances qui nous parviennent par héritage ou grâce à des organisations privées. Nous sommes en train de faire aussi des alliances avec des coopératives et des accords avec des agences fédérales des États-Unis aussi. Il y a donc une stratégie en ce moment pour intégrer et diversifier ce revenu dont nous avons besoin actuellement et que nous recevons des emprunts réciproques. Nous ne calculons pas les coûts des efforts pour les graines. Je dirais principalement qu'une partie de notre travail, c'est pour créer des alliances avec des entités spécifiques dans le secteur de la philanthropie et des organisations privées afin d'avoir des conversations avec nos communautés autochtones. Quels sont les défis pour le réseau des graines autochtones? Est-ce que cela est important et comment cette organisation accomplit cette initiative? C'est une question à court terme en comparaison avec la durabilité. Je pense que c'est une question politique. Oui, c'est une question très ample et je pense qu'en ce qui concerne les politiques et en ce qui concerne les souverainetés qui nous aident à maintenir notre administration, notre gestion des graines, il y a plusieurs domaines qui sont exprimés et qui sont réalisés à présent et qui sont reliés à la base communautaire. Il y a des stratégies qui sont faites avec les tribus qui possèdent cette souveraineté des graines. Ces structures sont plus résilientes, elles sont plus durables. Il y a plusieurs responsabilités selon le genre, il y a plusieurs rôles. je dirais que quant à la souveraineté dans des nations spécifiques ou dans des communautés qui ont des structures ou des propriétés de graines qui ont été intégrées dans des cultures spécifiques qui sont plus durables, puisqu'elles sont intégrées avec des entités différentes du gouvernement. je dirais qu'il y a des zones rurales ou dans certains cas à l'intérieur des politiques internes qui nous permettent d'être plus souverains ou durables. Comment cela sera traduit dans les accords entre nations ou les accords fédéraux ? Je dirais qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait parce que les graines en ce moment et en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les lois qui surgissent, je pense que les graines devraient être classifiées comme une propriété traditionnelle culturelle et les tribus devraient avoir cette propriété intellectuelle pour les graines puisqu'elles nous sont proches. le travail qui surgit dans les conversations pour intégrer ou pour reconnaître que les graines ont le droit d'être inclus dans les droits de la nature. Ces droits doivent être inclus dans des politiques ou dans des structures légales. Je pense qu'une structure future ou dans un monde futur, en tant que société collective, nous allons reconnaître les droits des graines comme les droits des êtres humains sont reconnus. Alors, les graines qui sont reconnues pourront obtenir ces droits. Cela va changer notre paradigme et notre perspective sur la protection et la gestion des graines de façon collective par la société. Je pense que ces enseignements sont intégrés dans la société autochtone. comme une structure du gouvernement qui doit être reconnue. Il doit donc y avoir une hiérarchie si on le compare avec le secteur de l'académie qui fait des comparaisons pour évaluer les revenus et les pertes. Il y a plusieurs questions qui pourraient répondre à cette question avec cette partie collective. Nous, en tant que peuple autochtone, nous protégeons nos graines comme si elles faisaient partie de notre famille. Il y a quelques communautés spécifiques qui ont développé des résolutions qui empêchent la vente ou la redistribution ou la recherche génétique de graines spécifiques ou de communautés spécifiques puisque leur origine est spécifique. Elles viennent des communautés. Alors, il y a quelques lois dans les États pour protéger les graines autochtones aux États-Unis. Mais cela, enfin, on a commencé à faire cela il y a six ans, mais il n'y a pas eu beaucoup de progrès selon l'origine spécifique. Alors, il y a des lois qu'on attend qu'on développe en ce qui concerne les graines autochtones. Merci beaucoup d'avoir mentionné ces points-là et que je vais rassembler dans un moment. Y a-t-il une personne dans la salle qui veut y répondre ou qui veut poser une question, faire un commentaire? Bon après-midi, je suis Eric Saraccio. Je viens de San Francisco Nayarit, San Pancho. San Pancho se trouve dans le Pacifique mexicain. Je fais partie d'une association civique qui s'appelle Allianza Jaguar. Nous conservons le jaguar dans ses habitats en harmonie avec les activités humaines. Le peuple côtier où nous habitons, c'est un peuple très, très, c'est un village très, très joli dans le Pacifique mexicain avec une... nous avons un habitat sous-tropical très joli et c'est très attrayant pour les investissements. Comme vous le savez bien, justement, après le traité de libre commerce qui fait vivre la CCE, nous ouvrons la vente des terres au Mexique. Comme vous le savez bien, l'article 27 constitutionnel t'empêchait de vendre les ejidos. Mais ensuite, le commerce des ultimate goals, l'objectif ultime, c'est la vente des terres parce que quand il n'y a plus de terres, tu n'as plus à vendre, tu n'es plus propriétaire. donc cela a commencé à attirer l'investissement dans les villages touristiques. Il y a 20 ans, dans une réunion de J-PAC et de la CCE, j'ai posé cette question également et une proposition. Donc si J-PAC peut avoir l'initiative pour que la commission puisse analyser qu'il y ait un alignement, une investigation sur le tourisme et le développement côtier, le développement immobilier, touristique et je vous le dis parce que nous défendons le territoire et nous avons des cas très ponctuels. Nous avons le cas par exemple d'un bâtiment qui s'appelle le Pont de Parais qui ont été construits sur propriété publique sur un habitat de la tortue marine qui est une espèce protégée fédérale et nous avons déjà fait 5 ans de résistance. Nous avons mené à bien tous les processus légaux et juridiques et nous croyons que si la CCE ou la trinationale faisait attention à tout cela, au Mexique, ça pourrait être plus vite parce que les constructeurs sont mexicains, les investisseurs sont canadiens et ceux qui achètent sont nord-américains, états-uniens. donc c'est une question d'investissement trinational, ce qui fait que nos villages se développent d'une façon très accélérée. Nous n'avons pas la capacité suffisante pour pouvoir répondre à cette infrastructure et cela fait des impacts socio-environnementaux très élevés, très forts. donc pour terminer, nous en tant que défenseurs du territoire, nous le faisons avec joie, c'est-à-dire que nous avons un cœur de nation autochtone, de first nation, nous aimons la terre comme notre mère et même si nous ne sommes pas l'autorité tutélaire de ces terres, nous les défendons et les grands intérêts font des lapses, c'est-à-dire que c'est strategic against public participation, c'est-à-dire que mon compte bancaire, par exemple, est congelé, frozen size, je ne sais pas comment on le dit en anglais, il dit, il est congelé depuis décembre 2019 parce qu'on nous attaque comme si nous empêchions le développement quand c'est les lois qui ne s'appliquent pas parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc, c'est la question proposition, si la CCE est ici, Mérida, c'est un cas particulier également, nous pouvons le voir à cause du développement, il vaut la peine que quand il y a des intérêts et des investissements trinationales, les gouvernements peuvent considérer cela pour ne pas amincir la loi et ne pas prendre suffisamment de temps pour faire un dossier factuel. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas quant au contexte des questions de ce panel, j'aimerais bien vous parler après parce que, bien sûr, qu'on voudrait faire ce que vous proposez. Les panélistes ont des questions, des commentaires? Je voudrais bien avoir une réponse, bien sûr, mais il y a une autre personne qui a dû sortir. Peut-être, oui, on pourrait discuter cela. Merci. Mais si vous avez cette idée sur le panel, je vous remercierai beaucoup parce que c'est une chose importante. Merci, merci d'avoir partagé cela, monsieur. Très bien. Ici, il y a une question qui arrive plusieurs fois au nom de plusieurs personnes. comment les personnes qui, les étrangers et la part, et une partie du gouvernement, les systèmes de connaissances traditionnels et les connaissances, même les connaissances, comment est-ce qu'on peut les conserver? Et concernant la justice environnementale, comment est-ce qu'on peut former les gouvernements non autochtones aux gouvernements qui sont organisés parce que parfois, ils ont besoin d'aide, donc ils ont besoin de justice. Que peuvent faire les gouvernements concernant ces thèmes, ces sujets d'éducation pour pouvoir, bien sûr, sur les connaissances traditionnelles, mais concernant également les nations autochtones, concernant ces programmes et les politiques des autochtones. Comment est-ce que les gouvernements non autochtones peuvent collaborer ou coopérer avec ces communautés autochtones? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je pense que nous pouvons répondre à cette question très intéressante. nous, par exemple, nous sommes une communauté autochtone, mais les autorités ne sont pas autochtones. La représentation autochtone ne se trouve pas dans les différents espaces qu'il devrait être. Il faut commencer par là. Il faut modifier les lois d'abord pour qu'il y ait une représentation autochtone selon la représentation. c'est-à-dire que les députés, les régisseurs, tout le monde, enfin, je veux dire, ils doivent être dans ces endroits. Et autre chose, dans toutes les institutions, cette expérience d'ici est très intéressante, très importante, parce qu'on ne trouve pas cela dans d'autres instances où il y a les représentations autochtones. Donc, ce qu'on présente, c'est que dans tous les niveaux du gouvernement, il doit y avoir des représentants autochtones traducteurs, interprètes, pour comprendre, parce qu'il n'y a pas un entendement, on ne se comprend pas. Malheureusement, on n'est pas éduqués pour reconnaître les peuples autochtones. À Hylit, là, et dans d'autres endroits, il y a beaucoup de racisme par méconnaissance. Donc, je pense que c'est un programme de formation, d'éducation, des fonctionnaires de tous les niveaux pour connaître, pour qu'ils connaissent les peuples autochtones et établir ces instances de dialogue, de dialogue, d'incidence, de tout ce qu'il faut. Il ne s'agit pas que du dehors, dire qu'est-ce que je peux dire pour établir ce dialogue. Il faut que les autochtones soient là, dans les décideurs. une dernière question, parce que là, maintenant, nous avons peu de temps. Il y a deux commentaires. Et une des questions, parce qu'on parle de l'implication des générations, des projets, comment est-ce que ces jeunes sont impliqués ? Que peuvent faire les jeunes avec les jeunes qui transforment ou qui veulent transformer ? Comment faire cette transformation dont nous avons besoin ? Comment impliquer les jeunes dans les projets qu'ils travaillent ? Alors, maintenant, on prend l'ordre des présentateurs, des conférenciers. Vous avez parlé des ancêtres de façon très éloquente. Merci. Nous avons un département de jeunes dans le conseil de Hochebo. Et ils ont un mandat des personnes de travailler spécifiquement avec les jeunes sur tous les thèmes, sur tous les sujets, comme s'ils étaient des adultes. Donc, ils ont des activités, des événements. Et sur ce sujet de la conservation marine, nous nous impliquons dans toutes les démarches. Ils font partie des dialogues, ces jeunes. Nous devons faire le changement dans toutes les communautés. Nous utilisons, bien sûr, les intérêts, les habiletés qu'ils ont en tant que jeunes dans tous les niveaux sociaux. C'est-à-dire que c'est la seule façon d'avoir la capacité de pouvoir, bien sûr, leur acheter des laptops, des ordinateurs, de tout ce dont ils ont besoin. Et on leur demande de faire communiquer cela. On leur demande d'aller partout dans leur communauté pour qu'ils fassent des affiches, pour qu'ils puissent passer les messages. Et nous avons établi cette alliance, si on veut l'appeler ainsi, ce qu'on fait en tant qu'adultes. Les efforts de conservation et tout le travail que nous faisons en tant qu'éducation, services techniques, logements, services sociaux, services environnementaux. Donc, ces jeunes qui sont là, ils sont là tout le temps. Donc, on travaille en symbiose. Le projet, c'est Mosqueva Youth. Et nous impliquons les jeunes depuis le début. lors des sommets du climat, les jeunes ont été impliqués depuis le début. Les jeunes les plus vieux, on a visité les communautés, on va aux écoles, on parle aux jeunes. Et par le biais de ces communautés, on leur parle des projets, de ce que nous sommes en train de faire et on leur dit aidez-nous à vous aider. Donc, et vous, comment est-ce que vous avez intégré les jeunes dans votre travail? Nous, nous faisons des efforts, bien sûr, de la part des certifications. Nous devons impliquer, bien sûr, les jeunes. Et en tant qu'équipement nous impliquons les dames également, les femmes, pour qu'elles puissent utiliser les ressources forestières. Nous avons un groupe de dames qui profitent des graines et une graine spécifique qui n'existe pas dans nos ejidos. La plupart du travail des agriculteurs, c'est les hommes qui le font. Mais dans ce cas-ci, nous avons dû donner une surface, une superficie aux femmes pour qu'elles puissent en profiter. Et un autre exemple de comment est-ce qu'on implique les jeunes, on les implique dans les différentes activités que nous avons. Il y a des jeunes qui, nous pouvons dire qu'il y a des jeunes qui ne sont pas très capables, mais ils sont capables. C'est-à-dire qu'une activité, par exemple, la chasse pour le profiter de la faune, la plupart des jeunes, ce qu'ils faisaient, c'était la chasse d'autoconsommation. Et c'est une activité très importante, c'est une activité qui nous permet d'entrer dans l'économie. Et ces jeunes doivent avoir une valeur économique de la faune. Nous avons impliqué, bien sûr, nous les avons impliqués, nous leur expliquons les espèces qui ont une valeur, c'est-à-dire qu'ils soient conscients, que les jeunes sachent qu'en faisant, qu'en profitant de cette ressource, disons, si on chasse de façon légale, cela est plus important et le faire de façon traditionnelle. Ils font partie de toutes les activités pour qu'ils puissent, bien sûr, s'impliquer dans nos activités quotidiennes. Et toi, tu as parlé un petit peu concernant les jeunes. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, merci. Merci. D'après mon expérience, cela a été très important. d'établir des programmes formels spécifiquement où on applique les jeunes, surtout dans les communautés des tribus. J'ai voulu établir des programmes d'apprentissage plutôt, plutôt, oui, d'apprentissage pour montrer aux jeunes et qui sont basés dans la construction naturelle, la maintenance, l'entretien, des jardins. Il y a beaucoup de domaines où on peut établir la participation de ces jeunes. des programmes de certification pour offrir aux jeunes, bien sûr, l'opportunité d'avoir plus de capacités, plus de formation, plus d'expérience. Et pendant qu'ils choisissent et qu'ils grandissent pour avoir des programmes boursiers pour travailler, pour pouvoir les intégrer, bien sûr, dans des dans d'autres domaines. On fait, on leur donne une aide économique pour qu'ils puissent payer leurs écoles et informer, bien sûr, on les informe pour qu'ils puissent avoir des conseillers, donc pour que ces conseillers puissent avoir des alliances entre les jeunes et les organisations internationales. Le programme de conservation est dans ces programmes qui sont épaulés par le gouvernement des États-Unis. Il s'avère important d'avoir des relations avec les entités qui ont des qui encouragent les jeunes dans nos communautés pour qu'ils puissent accéder, bien sûr, à des bourses régulières, à des aides, et pour qu'ils soient bien sûr épaulés dans des programmes pour ces tribus. Il y a des façons pour intégrer les jeunes. Et ce qui est de plus important, je pense, dans n'importe quel espace, qu'ils soient impliqués, et inclure des espaces pour ces jeunes, des jeunes en plus de tout âge, de tout âge, de jeunes, depuis de jeunes enfants jusqu'aux jeunes, pour qu'ils soient intégrés dans nos programmes. Et je veux terminer avec la question qui est arrivée concernant les jeunes. nous avons un orateur, un conférencier qui attend. au Mexique, c'est très compliqué parce que les zones autochtones sont des zones d'une très grande marginalisation et il y a beaucoup de migrations. Les jeunes ne restent pas là, ils doivent sortir pour travailler, mais il y a des organisations, comme le collègue le disait, qui ont des stratégies adéquates et une qui a beaucoup de succès. C'est la coopérative Tatita Taniski de Puebla qui a pu générer du travail pour les jeunes, les impliquer dans les organisations. Et Kalpoulal Panguahaka aussi, ils ont un programme très solide pour donner du travail aux jeunes. Ce sont des expériences avec beaucoup de succès, mais cela a à voir avec la génération d'emplois, parce que s'ils n'ont pas d'emplois, comment ils font pour leur vie future. Donc, je ne voulais pas laisser passer cette proposition de Nayarit pour partager que ce sont des expériences qui sont méconnues de beaucoup d'organisations et que la CCE pour collaborer dans ces demandes d'injustice environnementale, ça c'est très important et moi je suis très contente que monsieur ait présenté ce cas-là. bon, alors un sujet dont nous voudrons parler parce que nous avons d'autres présentations, ensuite on reviendra sur ces sujets, je voudrais bien vous céder la parole pour les droits de la nature à Montréal, Canada. Merci pour votre invitation, pour nous avoir permis d'être ici parmi vous pour partager des expériences et des cas de protection de la nature. Aujourd'hui, je voulais vous demander concernant la collaboration entre autochtones et non autochtones dans un gouvernement de protection intergénérationnelle de rivières comme c'était le cas de Macbae au Canada que c'était le premier fleuve qui a reçu sa personnalité juridique l'année dernière à Guernicic dans la municipalité et à la côte nord du Canada et comment ces modèles peuvent nous espérer pour pouvoir donner un empowerment dans les régions isolées où on cherche à impliquer les jeunes à les sensibiliser vers la protection des fleuves de l'environnement où eux sont les gardiens d'un territoire, gardiens d'un fleuve pour avoir de nouveaux modèles économiques, plus éco-tourisme, la sensibilisation environnementale, de connaître, de souligner tout ce qui est une culture traditionnelle ancestrale et qu'on a perdu avec le temps. Comment ces modèles peuvent inspirer les gens ? Comment est-ce qu'ils peuvent être répétés dans l'Amérique du Nord, au Mexique, aux États-Unis et dans d'autres villes du Canada ? Je voudrais vous écouter concernant cela. Ça, c'est une question merveilleuse et très, très, très large à répondre. Donc, je pense et je voudrais bien connaître les réponses, moi. mais un groupe d'experts de connaissances écologiques traditionnelles travaille dans un nouveau projet d'eau douce et avec des connaissances traditionnelles. Et c'est ce que nous voulons faire et nous sommes très intéressés à cela. Oui, c'est un thème que nous allons discuter plus profondément après la Pause Café. Bon, peut-être qu'il y a beaucoup de questions encore, de commentaires et il y a beaucoup de questions qui arrivent encore et nous avons, nous devons continuer avec l'ordre du jour. Nous allons continuer avec d'autres présentations. Je veux vous remercier à tous pour être ici, pour nous avoir octroyés quelques temps et pour tout le travail que vous effectuez. Et donc, je vous remercie. Merci. Merci. Très bien. Merci pour ce panel si dynamique et pour avoir partagé vos histoires. Merci beaucoup pour nous avoir octroyé ces conversations si intéressantes. Notre présentation suivante, c'est une table ronde intergénérationnelle intitulée pour le partage de connaissances. Donc, nous vous cédons la parole. Merci. 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 Bon après-midi à tout le monde. Merci aux membres de J-PAC pour l'invitation pour pouvoir présenter tout ce qui concerne ce qui a été présenté. Et je voudrais profiter pour donner une révision de l'état général de ce mécanisme et pour pouvoir vous parler des études que nous avons effectuées concernant le fonctionnement et l'opération de ce mécanisme dont je vous parle. Je veux rappeler sur le mécanisme de gestion environnementale. Ce mécanisme qui s'incorpore dans le traité des États-Unis, Mexique, Canada, nous permet à n'importe qui, une entreprise, organisation, ou un organisme gouvernemental, une entreprise ou une personne physique de présenter un cas où on puisse certifier qu'il y a une violation. Cela permet que la citoyenneté joue un rôle très actif dans les différents mécanismes pour maintenir une application très stricte. de ce mécanisme donc éventuellement quand nous recevons une demande peut terminer bien sûr dans... On fait un cas factuel de cette demande. Et alors, je vais vous parler d'un cas que nous avons terminé. Je voudrais bien vous dire qu'après, cela va être présenté sur Internet. Je vais vous parler du mécanisme. C'est très intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a une brève relation sur la statistique également de ces demandes. Quelles sont les leçons tirées pendant ce mécanisme de demande, cette application concernant la législation environnementale ? C'est la question qu'a posée l'Institut environnemental qui nous a présenté cette étude et qui nous présente le point de vue de ce mécanisme. Entre toutes ces graphiques que nous avons de cette analyse, nous avons vu un aspect très intéressant de ce mécanisme qu'il y a à voir pour appliquer ce mécanisme. En 2012, quand il y a eu cet accord environnemental de l'Amérique du Nord, nous avons eu cela. Bien sûr, nous avons travaillé avec le J-PAC pour la préparation et la publication de quelques directives sur ce mécanisme de demande. Donc, cela nous donnait des temps limites pour pouvoir faire cela après la publication de ces directives. La moyenne de chacune des phases pour ces demandes a tombé, c'est-à-dire a chuté, c'est-à-dire que nous avons eu ces demandes, c'est-à-dire que les demandes ont été traitées dans un temps plus réduit. Oui, le délai moyen entre le dépôt de la communication et la fin du processus a diminué. Et on a bien vu que dans cette étude de l'Institut du droit environnemental on continue d'avoir quelques problèmes dans ce mécanisme quand, par exemple, on demande ou on demande au conseil qui nous donne la préparation dans ce dossier factuel. On demande au conseil donc qui vote et c'est là parfois où on prend un petit peu de temps. il y a un impasse avec le conseil où il n'y a pas le vote pour le dossier factuel. Et cela, nous allons le voir tout de suite en termes des demandes qui sont actives encore. Et il y a plusieurs demandes qui sont un petit peu en pause. Dans le secrétariat général, nous avons pu améliorer et c'est le temps. Le mécanisme concernant l'accord précédent, il y avait des temps plus précis et ils étaient plus généreux qu'actuellement. Pour vous citer un exemple, dans le traité précédent, on avait 60 jours de travail, 60 jours pour déterminer si on pouvait accepter cette demande et on avait le temps suffisant pour pouvoir analyser cette demande et faire une analyse complète, robuste sur le sujet et traduire cela, traduire les documents et envoyer cette détermination pour poser des questions. Et dans le traité actuel sous le chapitre 24 du TEMEC, nous avons 30 jours ouvrables de 60 jours qu'on avait précédents. 30 jours naturels, pardon. 30 jours naturels. Donc, cela nous sert un petit peu et nous les avons respectés jusqu'à présent. Mais il y a quelque chose que l'auteur de cette étude a trouvé et c'est que cela peut nous provoquer une difficulté dans le mécanisme. Je dois dire que jusqu'à présent, on ne nous a pas dit combien de temps nous devons prendre pour la préparation d'un dossier factuel. j'ai insisté avec les parties prenantes et les personnes du conseil que la phase de préparation du dossier factuel est celle qui est plus compliquée parce que ça prend quatre mois pour pouvoir réunir toute l'information, faire une analyse, faire des entretiens, les interviews, faire une visite sur site et pour pouvoir traduire tous les documents. On parle sur le sujet des recommandations faites par l'Institut du droit environnemental. un des éléments qui nous ont fait remarquer, c'est la partie constitutionnelle. C'est très important de réaffirmer l'interaction de quelques-unes des parties prenantes parce que parfois le mécanisme n'est pas bien compris. On ne comprend pas très bien jusqu'où on peut parvenir. Donc, on analyse de façon continue et on réalise dans ce type de forum des activités de compréhension du mécanisme. Cela n'est pas un élément suffisant. L'Institut du droit environnemental nous recommande d'inclure une fonction de dialogue avec les parties prenantes. On nous a même suggéré qu'on pouvait agir en tant que médiateur entre les parties prenantes. De cette façon, on pourrait rechercher une solution en cas de problématique sans avoir besoin d'arriver à un dossier factuel. Un autre sujet qui est important et qui est relié avec ce que je viens de vous commenter, c'est d'adopter des mécanismes pour la flexibilité. Comme je l'ai dit, nous avons 120 jours pour développer le dossier factuel. Moi, j'ai participé à la réalisation de plusieurs dossiers, donc je travaille avec un groupe d'experts. Nous travaillons sur deux dossiers de façon simultanée. Je sais que 120 jours ne seront pas suffisants pour avoir des dossiers de la même qualité et du même niveau. donc nous nous sommes rapprochés du Conseil pour faciliter le respect de ces délais. Par exemple, une façon de le faire dans cette période de 120 jours, sans compter la période de traduction, puisque nous avons besoin de cette information de la part des gouvernements et on demande que ce délai ne soit pas considéré dans le temps pour la réalisation du dossier. Aussi, on a besoin de mécanismes pour que le Conseil puisse voter dans le cas de Tutuakawama. Donc, cela fait déjà un an depuis que nous avons déjà envoyé cette recommandation. L'Institut de droit environnemental nous suggère d'avoir un mécanisme pour stimuler l'action opportune du Conseil. Un élément important souligné par les acteurs de cette étude, c'est qu'à la fin de ce mécanisme, à la fin du processus, on pourra publier un dossier factuel. Mais nous, on ne peut pas inclure des recommandations dans les dossiers factuels, on ne peut pas inclure des opinions sur cette affaire. Cela génère quelques problèmes. Lorsque cela atteint le public, ils vont dire, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on va faire le suivi? On ne peut pas faire un suivi efficace et ponctuel sur les sujets qui sont établis dans un dossier factuel. Une façon de le faire, c'est d'inclure des recommandations pour le suivi. Le chapitre 24 inclut une phase où il serait possible pour la coopération environnementale de réaliser des activités de coopération après d'avoir réalisé les dossiers factuels. Cela permettrait d'avoir des instruments pour ces activités de coopération. De cette façon-ci, on pourra fermer ce cercle, c'est-à-dire qu'on aura la demande, on va recommander le dossier, on va élaborer le dossier et finalement, on pourra inclure cette phase des instruments de l'affaire dans un programme de coopération au sein de la Commission pour la coopération environnementale. j'aimerais vous dire qu'aucun des documents que nous publions et c'est le cas des dossiers factuels qui ne sont pas obligatoires du point de vue légal. Et beaucoup de personnes pensent que cela représente une faiblesse du mécanisme puisque ce n'est pas un instrument qui soit obligatoire du point de vue légal, il permet une résolution des affaires. En plus, si quelqu'un désire des résolutions obligatoires du point de vue légal, il existe d'autres forums, mais ce n'est pas le cas de celui-ci, on ne va pas parler davantage sur ce sujet. En ce qui concerne le suivi des dossiers factuels, dans le chapitre 24, il existe un article qui établit que pendant la séance du Conseil, les parties prenantes vont mettre à jour les demandes qui ont été faites. Par exemple, si le Mexique a trois demandes doivent fournir des mises à jour sur cette affaire, c'est la même chose pour le Canada ou pour les États-Unis, ils doivent présenter des mises à jour aux membres du Conseil. Le problème ou la faiblesse de ce sujet, c'est que les mises à jour ne sont pas publiques. Demain, pendant la session privée des membres du Conseil, cette mise à jour sera réalisée sur le sujet des recommandations, mais elles ne sont pas publiques. Un élément souligné dans le rapport de l'Institut du droit environnemental, c'est que ces mises à jour devraient être publiques, elles devraient participer dans ce groupe des parties prenantes qui ont participé dans cette affaire. Donc, je ne sais pas s'il y a... Il faudrait créer un processus standard pour que les mises à jour et les recommandations soient publiques. Donc, ces recommandations qui seront faites après la publication d'un dossier factuel afin qu'elles puissent être utilisées dans le programme. Finalement, et j'aimerais mentionner ce point-là, le CCPM, le Comité consultatif public mixte a toujours travaillé très étroitement pour créer ces instruments du mécanisme des demandes. L'Institut de droit environnemental a souligné aussi que le CCPM doit continuer avec ce rôle dans le suivi du processus du SEM et dans le suivi des recommandations au Conseil. On doit continuer à développer ces recommandations. il faut diffuser les communications sur les questions d'application. Alors, il faut faire cette formation au Conseil et au secrétariat. Nous avons eu un forum, vous avez suivi étroitement cette question. Donc, évidemment, je n'aimerais pas négliger cette labeur et je sais que vous allez continuer. Cela pourra aussi nous aider dans la révision périodique du fonctionnement et de l'opération sur les questions d'application. Donc, évidemment, vous pourrez en discuter davantage, mais je pense que le CCPM pourrait le réaliser de façon périodique. Avant de conclure cette étape sur le rapport, j'aimerais vous dire qu'une grande partie du travail qui a été réalisé pour élaborer ce rapport a surgit parce que le CCPM dans l'année 2013, cela me semble, ils ont créé un rapport dans l'année 2008, ils ont créé un rapport sur les mécanismes de détection citoyenne. Il y a eu une enquête distribuée entre les parties et la partie prenante. Une analyse, un rapport a été fait et c'est grâce à ça qu'on a eu ce rapport que nous faisons public, que nous rendons public. Et plus récemment, je ne vais pas vous mettre la vidéo, mais j'aimerais vous inviter à la voir. Récemment, nous avons fait une vidéo qui explique l'opération du mécanisme d'application ou pour déposer une communication. Mais j'aimerais mentionner mes collègues, Patrick, etc., qui ont participé dans la création de cette vidéo qui nous explique les différents éléments pour déposer des communications, nous explique comment ça fonctionne, quels sont les éléments, les critères de base pour déposer une communication. L'intention, c'est de faciliter le mécanisme et vous pourrez l'utiliser le cas échéant. Maintenant, j'aimerais parler sur le nombre de communications. nous avons 103 communications actives, 53 du Mexique, 33 du Canada et 14 des États-Unis et deux communications présentées reliées au Canada et aux États-Unis. pour les États-Unis. C'est une situation qui se passe parfois où il y a des ressources qui sont partagées par les deux pays et pour cette raison, nous avons ce dépôt de communication. Nous avons publié 24 dossiers factuels et nous en attendons davantage, 14 pour le Mexique, 8 pour le Canada et deux pour les États-Unis et on veut préparer quatre dossiers factuels qui sont en attente. Nous voyons ici les communications actives. Trois correspondent à l'accord de coopération environnementale de l'Amérique du Nord, le bus de la rue Reforma et Project Park en ce qui concerne la partie de fracturation hydraulique dans l'État de Nouvelle-Léon. Cela est en attente aussi. Cela fait déjà deux ans depuis qu'ils ont reçu le dossier et on n'a pas le vote. Il y a quatre communications dans ce nouveau traité, la CEUM, sur la tortue Kauwan. C'était la première communication dans cet accord. Nous recommandons au Conseil préparer ce dossier factuel. Nous sommes encore en attente du vote du Conseil pour la tortue Kauwan. Nous attendons depuis le mois d'avril lorsque nous avons fait cette recommandation. En ce qui concerne la baleine noire et le marsuan, nous sommes encore en attente du vote du Conseil. et la dernière communication que nous avons eue, c'était pour la Playa Hermosa dans la ville d'Ensenada. Nous sommes encore en attente d'une réponse du Mexique et nous pensons qu'elle arrivera dans les semaines prochaines. J'espère que mon explication a été claire. Je suis vraiment très intéressé. J'aimerais écouter vos questions et vos commentaires. merci beaucoup, Paolo. J'aimerais vous inviter à tous dans cette salle à vous renseigner sur le processus auprès de vos collègues. Cela est très positif pour vos collègues, les citoyens et toutes les parties prenant, toutes les parties intéressées afin d'avoir une redevabilité transparente et que vous sachiez si cela peut être mis en œuvre. C'est un mécanisme unique et important. Je voulais simplement parler de son importance. À présent, j'aimerais appeler Andy Carey. C'est un des présidents du CCPM. Il va donc faire une explication sur ce point-là. Nous aurons cette présentation qui sera virtuelle et nous allons accueillir les deux participants. Bonjour à tous et à tous ceux qui participent de façon virtuelle. Présidents, chers participants, chers panélistes, et c'est un plaisir d'être parmi vous pour cette séance du CCPM. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis Andy Troy, je suis le président du NAC. Dans mon travail, je vais avoir ce rôle. Le siège se trouve à San Diego, dans la Californie. c'est une très bonne région marine. Ma collègue va se présenter, ma collègue Marina Brock va se présenter. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être parmi vous. J'aurais adoré d'être de façon présentielle, mais comme vous le savez, nous avons quelques limitations. Cela se passe et pour cette raison, je n'ai pas pu participer. Je protège l'environnement, Geneviève Alcignor, je suis à Massachusetts et je représente aussi le comité conseiller du gouvernement. Merci beaucoup, Marina. Je te donne la parole, Andy. Je voulais tout simplement vous rappeler que vous pouvez voir que lors de notre dernière réunion, nous avons aussi inclus les bureaux à Washington. Voilà l'ordre du jour. Nous avons l'information. je vais vous donner des mises à jour des réunions de 2021. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons deux comités composés par 16 représentants de l'Académie, des ONG, des organisations sociales, ainsi que des organisations tribales avec plusieurs membres. Ce conseil a été renouvelé il n'y a pas très longtemps. Nous allons continuer pendant ces deux ans. Nous allons continuer pendant les mois suivants. À présent, nous avons le soutien de notre équipe. Nous avons les photos de Michael Regan, l'administrateur et Jane Nishida, ainsi que les comités conseillers et leurs membres. Nous voulons remercier l'administrateur Reagan et Mme Nishida pour leur soutien à nos efforts et pour leur financement. Oscar Cabigno est un fonctionnaire aussi qui nous a aidés et qui travaille dans le bureau de l'ÉPAP. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons une photographie virtuelle et comme Andy l'a dit, on a désigné des fonctionnaires à côté d'Angia Honk. Ils ont fait un très bon travail. Nous sommes vraiment très fiers de ce rôle. Nous espérons pouvoir vous rendre au service dans le futur. Nous espérons que nous aurons un bureau de façon présentielle bientôt. Diapo suivante. Alors, notre mission, comme je l'ai déjà dit, les comités et comme Andy l'avait déjà souligné, ces comités ont été créés en 1994 après le traité du libre commerce. C'est la collaboration entre le Canada et les États-Unis et le Mexique. cela continue jusqu'à 2023. La mission est de conseiller sur des questions environnementales et de façon périodique, deux ou trois fois par an. Nous répondons aussi aux questions dans des réunions spéciales. La mission, principalement, c'est de conseiller au gouvernement. diapo suivante, s'il vous plaît. Une des exceptions que nous avons et qui a été une mesure instrumentale, c'est de soutenir les initiatives, la création du groupe de travail et le défi de l'innovation de la jeunesse. en Amérique du Nord, nous faisons aussi des conseils sur les priorités environnementales et des plans. Aussi, comme je l'ai déjà dit, préalablement, nous nous réunissons avec le NEC et le GEC et nous faisons des recommandations à travers des lettres et nous les présentons à l'administrateur Reagan. Dans la réunion préalable qui a duré plusieurs heures, nous avons réalisé toute une série de recommandations. Une parmi elles inclut la participation des agences fédérales qui travaillent aussi avec les entités frontalières des États-Unis, du Mexique et du Canada. Cette collaboration représentera une différence au niveau local et international et de cette façon, nous allons continuer à aligner nos efforts pour que les programmes et les services qui fournissent des soutiens progressent avec le Mexique, les États-Unis et le Canada sensibilisés pour avoir ce soutien pour les communautés autochtones afin de considérer les besoins au niveau local. Il faut savoir où se trouve notre électorat afin qu'il puisse nous soutenir et finalement, on pourra continuer à faire participer les États dans les programmes de droit environnemental. il faut inclure tous ces programmes dès que cela soit possible. Une autre recommandation importante, c'est d'utiliser les opportunités de financement dans ces secteurs au niveau local et régional qui puissent nous donner des opportunités à nous dans la CCE. Il y a beaucoup d'organisations qui vont travailler étroitement. Il y a une façon pour que tous ces fonds puissent croître de façon exponentielle et que cela améliore cet effort que nous faisons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comme on l'a dit, on peut parler sur deux sujets qui sont très importants. La qualité de l'air, cela est inclus dans les plans de la CCE, la partie du carbone. ce sont deux domaines où la CCE font des efforts constants pour mettre en œuvre d'autres efforts dans d'autres domaines. Nous avons parlé sur l'intégration du changement climatique dans un plan stratégique pour 2025. cette approche est systématique non linéaire mais transversale. Nous aurons une portée beaucoup plus grande. J'aimerais contribuer en disant que je suis fier des participants des membres des tribus qui s'unissent. ils sont vraiment très engagés, ils s'orientent au service, ils sont décidés à marquer cette différence. Je suis vraiment très fière de tout ce qu'ils ont fait, de toutes leurs contributions. Je vais inclure un lien pour que vous ayez accès à ce lien. c'est un site web où vous pourrez lire ces lettres que j'ai mentionnées et aussi vous verrez les réponses aux questions. Alors, je donne la parole à mon collègue pour qu'il puisse remercier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous tous pour cette opportunité. et merci beaucoup à l'administrateur Reagan qui nous permette d'être conseillé. On aimerait aussi remercier tous nos collègues et Mme Nishida qui nous a soutenus dans cette relation trilatérale entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. On lui remercie et on remercie toute son équipe. Aussi, j'aimerais dire qu'on est vraiment très enthousiasmé de ce moment qui est passionnant pour travailler pour l'environnement aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il y a des projets très intéressants qui vont créer cette différence. Il y a donc des millions de dollars pour soutenir et pour corriger tous ces problèmes environnementaux. Et donc, j'aimerais vous remercier de cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Andy et Marina. Merci beaucoup, Andy et Marina. On espère vous voir bientôt et félicitations de tout ce que vous faites. C'est un plaisir. de continuer avec cette table ronde dans le programme de développement économique à Waterloo. J'aimerais donc donner la bienvenue à nos participants. Alors, je vais rester de ce côté pour économiser un petit peu de temps parce que nous arrivons à la deuxième partie de ce panel. Je vous remercie de l'opportunité de participer ici et de partager ce panel avec vous. Aujourd'hui, nous allons nous réunir dans la table ronde qui s'appelle « Vivre sous la crise, partager des opportunités pour la création de communautés plus durables ». J'aimerais commencer en reconnaissant que nous nous trouvons dans un territoire de la communauté Maya. je remercie cet accueil. J'aimerais parler Maya. On m'a enseigné quelques paroles. J'aimerais dire « Lish, Shabbat, je vais le traduire ». Littéralement, ça veut dire, on m'a dit que ça veut dire « Quelle est ta fonction ? » Il y a toute une perspective dans la réponse. Ça ne veut pas seulement dire « Comment ça va ? » mais ça veut dire « Comment a été ta journée ? » Ton trajet ? Comment sera ce chemin devant toi ? Ça veut dire tout cela. Et comme je l'ai déjà mentionné, plusieurs parmi nous ont visité différents endroits de cette communauté Maya. Nous avons pu voir cette culture, leur langue. C'est quelque chose de très important. mon grand-père parlait du grand aigle du nord qui volait dans les cieux. Et je pense que ça fait partie de la culture des peuples autochtones. Comme vous le savez, j'aimerais économiser du temps, mais on sait que les vents commencent à être plus calmes. Les eaux aussi étaient plus calmes. Ça veut dire qu'on est en train d'éliminer notre environnement. Cela représente un très grand défi. Nous voyons que plusieurs tribus font quelque chose pour corriger ces endommagements écologiques que nous avons vus. et ces circonstances, comme on le sait, elles ont beaucoup changé. On voit les ouragans, les tempêtes, les scientifiques ont quelques explications. Ils disent que le chaos est créé à cause de ce changement climatique. Nous voyons des inondations en Chine. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si on va dire qu'il y a un aigle au nord ou qu'il y a peut-être un papillon en Chine qui provoque tous ces problèmes. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui avons provoqué ces problèmes. Nous devons faire confiance dans les savoirs des scientifiques et des ancêtres. Il faut sauvegarder toute cette information pour nos communautés. Cela est très important. Il y a encore une autre force dans notre communauté qu'il faut considérer. le pouvoir des jeunes qui parfois se trouvent en dehors de ces perspectives nationales. Et la création de ces ateliers, on peut voir que la participation des jeunes est très importante parce qu'ils ont des jeunes, ont des idées neuves, Jérémy, Najeb, entre autres jeunes qui ont participé et qui nous ont fait réfléchir dans d'autres idées et développer d'autres idées comme ces forces microbiennes qui peuvent consommer des plastiques, ces microbes qui mangent du plastique, le plastique que nous générons. Ce sont des idées qui sont en dehors de notre connaissance traditionnelle. Nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin de ces innovateurs qui ont des pensées et qui réfléchissent en dehors de notre façon de penser. Après deux ans de pandémie, nous devons penser à des façons et à des formes différentes parce que nous nous rendons compte qu'il y a une catastrophe climatique. Donc, le besoin de communication intergénérationnelle est très important pour attirer de la connaissance et cela est très important et pendant que nous nous impliquons dans cette crise, ce panel a réuni les experts de la partie nord de l'Amérique pour discuter, pour parler les différentes façons de comment on peut envisager tous les problèmes environnementaux ensemble dans le contexte de la pandémie COVID-19 et dans le contexte que nous voyons maintenant des désastres naturels qui sont plus fréquents et plus dévastateurs ainsi que les crises économiques et dans le contexte de cette crise, les communautés doivent être préparées pour les crises futures et pouvoir répondre à ces désastres et comme nous le savons bien, cela n'a pas été toujours efficace. Il faut comprendre comment se communiquer de meilleure façon. Le panel d'experts l'a déjà mentionné hier. Dans la deuxième partie de la présentation, nous avons invité à tous à ce qu'ils posent des questions, qu'ils présentent leurs commentaires. Ils peuvent utiliser même le micro qui se trouve ici. Mais quand nous explorons ces thèmes, je voudrais présenter Samantha Montano et les professeurs et les assistantes et les cathédratiques dans l'académie de Massachusetts. Elle est docteure en gestion d'urgence et elle est l'auteur de « Désastrologie. Comment réagir face à une crise ? » Et elle a participé également dans des programmes de changement climatique et urgence qui ont été occasionnés par ces crises. Il y a des chercheurs face à des désastres pour avoir de la justice et cela veut avoir une justice face à ces désastres. Merci. Merci beaucoup. J'aime bien comment est-ce que tu présentes la présentation avec ce mot de comment cette trajectoire t'est présentée aujourd'hui. Cela est très important. Après l'ouragan Katrina en 2005, j'ai pensé à réfléchir sur ces crises. Moi, je suis née dans la côte des États-Unis. Moi, j'avais été à New Orleans, à la Nouvelle Orléans, mais moi, je suis arrivée en tant que volontaire. J'avais 16 ans et c'était une destruction totale. Il n'y avait pas un cadre de référence pour pouvoir interpréter ce que je regardais, ce qui se passait dans cette communauté. Ensuite, après, il se récupérait à peine des inondations. Il y avait des volontaires qui arrivaient de tous les États-Unis et de partout dans le monde pour aider à reconstruire cette ville si adorable. 80 % de la ville était inondée. Alors, on avait besoin de beaucoup d'aide et la première semaine était d'éducation concernant sur comment l'État se récupère après le désastre. l'histoire formelle, c'est que un million de dollars allaient être investis pour pouvoir reconstruire la ville, les rues, les foyers, les logements. Mais le gouvernement allait construire cela d'une façon meilleure qu'avant. Cela à la Nouvelle-Orléans. Cela avait des désavantages également. L'argent n'est arrivé pas de façon égalitaire et l'histoire non officielle à la Nouvelle-Orléans, celle que j'ai vue, c'était que c'était une ville qui a été construite par les autochtones de la Nouvelle-Orléans et les millions de personnes qui sont arrivées voulaient la récupérer. Ils ont construit la ville avec leurs mains et avec leurs ressources pour faire un travail bien fait. C'était un travail important que ces membres de la communauté ont fait à la Nouvelle-Orléans. J'ai déménagé à la Nouvelle-Orléans pour pouvoir travailler à la récupération à long terme. J'ai travaillé avec différentes organisations, avec des ONG pour pouvoir reconstruire les foyers, pour pouvoir aider à avoir des mesures de durabilité pour la récupération. quand j'étais là-bas, j'ai trouvé une communauté de personnes déterminées à avoir un meilleur futur pour la Nouvelle-Orléans dans une ville qui n'existait plus, une communauté d'aide mutuelle et quand on n'avait pas suffisamment de marteaux, les voisins empruntaient quelques marteaux, on envisageait des problèmes d'éducation et nous, également, on a aidé d'autres communautés de volontaires qui étaient assignées à d'autres groupes qui avaient besoin d'aide pour pouvoir reconstruire cela. La récupération s'est élargie pendant des années. Les personnes de la Nouvelle-Orléans avaient une vision du futur, de l'avenir. si elle allait être une ville de population noire, quels étaient les quartiers qui avaient une priorité, quels sortes de systèmes d'école ou d'éducation allaient avoir cette ville dans l'avenir, quel était l'avenir, quel était le futur des logements publics et Catherine a impliqué la reconsidération de cette communauté. Si on considère l'investigation du désastre, l'histoire et la réponse des personnes a été surprenante. Presque en un siècle, les chercheurs ont dit que face à un désastre, la réponse immédiate est une convergence d'aide vers cette communauté. Les personnes viennent du dehors pour venir aider. C'est-à-dire qu'il y a une aide qui surgit également dans la communauté. Il y a plusieurs groupes qui se forment et qui se communiquent pour pouvoir répondre à ces nécessités et à ces besoins immédiats. Les chercheurs appellent cela une communauté thérapeutique. De cette façon, c'est un moment très spécifique, un sentiment très spécifique qu'ont ces communautés. Nous savons bien que cette communauté thérapeutique commence à se disoudre dans la mesure où on va vers une récupération à long terme. Et cette communauté redevient saine après plusieurs décennies. Et c'est là que nous commençons à voir des divisions qui se forment dans une communauté et où on voit une disparité traditionnelle qui surgit. Nous voyons également qu'il y a une vision pas unifiée des besoins plus urgentes de la communauté. Nous voyons qu'il y a une distribution inégalitaire des ressources, des aides de communautés. Nous voyons que les nouvelles politiques qui se créent bénéficient quelques-uns, mais pas tout le monde. Nous voyons que le capital, le capitalisme, génère des gains du désastre. Nous pouvons voir que les médias abandonnent cet endroit et vont vers une autre zone de désastre. Nous voyons une absence de volontaires ou de bénévoles qui n'arrivent plus à la communauté pour les aider. Cela nous mène à une question très importante, qu'il y a un risque qui se présente et non pas uniquement aux États-Unis, mais dans tout le monde. Comment conserve-t-on l'empathie, la collaboration, l'unité pour pouvoir répondre à ces désastres traditionnels? Il me semble qu'une grande partie de cette réponse est donnée, apportée à ces thèmes, à ces sujets qui nous divisent, tout en réfléchissant sur le futur d'une communauté, si le désastre se présente dans une communauté, la façon dont les ressources se sont distribuées, quand ils sont dans le processus de la récupération, tout en changeant des politiques qui ne sont pas égalitaires, tout en changeant les règles de qui se bénéficient avec un désastre et à construire et à bâtir et en ayant des systèmes, des médias qui puissent aider et à trouver des différentes façons pour améliorer de façon plus efficace les dons et la main-d'œuvre pour cette récupération. Quand on parle de désastre, on parle de la phase de réponse, de cette période de temps où il y a les médias où se trouvent les bénévoles. Ça, c'est une partie de la crise, mais nous savons bien qu'à partir de cette recherche, le désastre est beaucoup plus compliqué et va au-delà de tout cela. Nous avons un cycle de désastre, c'est-à-dire que nous avons l'étape de la réponse, de la récupération et nous devons nous préparer pour un désastre futur, c'est-à-dire que les efforts que nous pouvons envisager pour prévenir tous ces désastres dans l'avenir, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on voit les conséquences d'une action de changement climatique, il faudra penser, il faudra réfléchir à tous ces cycles, non pas uniquement dans la réponse initiale, nous avons un organisme de recherche empirique et aussi de comment nous devons nous préparer à ces désastres et comment nous devons nous récupérer. Dans les trois pays, nous avons un système de gestion civile pour les urgences avec des experts dans le domaine qui ont fait ce travail pendant des décennies et qui savent comment le changement de politique, comment ces systèmes ont besoin de changement de politique, on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude, nous avons des connaissances intergénérationnelles et nous devons nous baser sur ces connaissances, la capacité d'échanger des politiques pour ne pas voir ces inégalités économiques et raciales, une fois et une autre fois, nous pouvons éviter que ces désastres se présentent. Et donc, la question est que nous ne savons pas que faire si les politiques, si les hommes politiques qui doivent se baser dans des recherches, dans des investigations pour pouvoir avoir une justice sociale. Merci. Merci beaucoup. C'était très inspirateur. Merci beaucoup. Et bien sûr, nous devons réfléchir pour pouvoir répondre à tous ces défis. et donc, pour le reste des présentations, je vais présenter le reste des panélistes. Il y a Thompson. Vous êtes née en Californie, vous avez parlé avec des activistes, vous faites la lutte des services environnementaux et vous avez expérience également avec des groupes autochtones et également avec l'utilisation de l'eau. Merci d'être ici parmi nous. Merci d'avoir fait le voyage depuis la Californie. Je veux parler de l'espoir intergénérationnel vis-à-vis le changement climatique. En tant que jeune, je vois mes compagnons, je vois mes collègues plus jeunes que moi qui parfois réfléchissent sur le changement climatique. Et donc, mon grand-père, il est né en 1919. Moi, je suis née dans sa communauté et il m'a montré la résilience et il m'a éduquée sur la résilience. Et donc, lui, il avait été éduqué dans un internat et lui, il parlait notre langue traditionnelle, lui, il participait dans des cérémonies traditionnelles. traditionnelles. Et donc, quand on le forçait à ne pas parler sa langue, il a été forcé de ne pas parler de sa culture d'origine. Alors, il a eu huit enfants, mais lui, il a passé la connaissance, ses connaissances à mon père et notre premier contact avec les occidentaux, c'était en 1851. Donc, ses connaissances viennent du 19e siècle et il avait l'espoir que notre culture et notre langue restent. Et donc, il se posait des questions concernant les langues. Quand tu dis comment vas-tu, c'est une grande question. Mais lui, il veut dire comment tu vas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te préoccupe, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas à la légère dans ma langue. d'origine. Donc, la même chose pour les fleuves, les rivières. Il ne voulait pas que les ressources ne soient pas, qu'on n'enlève pas les ressources de ces terres, des terres d'origine. Et comment, il voyait comment les populations changeaient petit à petit. Et donc, la culture, il a visé, son objectif était justement la culture qu'il avait reçue. et concernant les saumons qui sont morts dans les fleuves, cela, je pense, qui a pu être, on a pu, bien sûr, au fur et à mesure que les générations arrivent, fleuves. Je sais que cette tragédie des saumons qui sont morts, on aurait pu éviter cela. Je sais qu'un jour, les saumons vont revenir. Mon grand-père parlait qu'il y avait tellement de saumons que tu pouvais marcher de l'autre côté du fleuve en mettant les pieds sur les saumons. Et maintenant, il n'y en a plus. Et pendant de nombreuses années, ils ont pêché les saumons. Maintenant, je vois tellement de désastres environnementaux lors de ces dernières années. Je sais que ma tribu avait maintenu cette terre sans conséquences terribles. Et donc, pour moi, c'est une façon de penser de façon générationnelle. Quant aux communautés autochtones et l'éducation occidentale, quand on est malade, on va au médecin, le médecin nous donne quelques médicaments, etc. Là, maintenant, avant, ce n'était pas comme ça. Quant à la politique aux États-Unis, par exemple, des projets qui prennent de deux à huit ans, on se concentre à court terme dans le génie civil, dans la structure, on considère la durée de 80 ans, on voit cette génération, c'est-à-dire si on considère vers, je ne sais pas, 500 ans, on voit que les politiques entreprises ne sont pas correctes, cela va affecter nos générations parce qu'ils ne considèrent pas les problèmes environnementaux qu'ils ne sont pas considérés. Moi, j'ai la pensée de mes ancêtres, j'ai vu comment mon grand-père a passé de grandes difficultés, mais j'ai l'espoir du futur, de l'avenir. Et comme nous avons les ressources naturelles de nos ancêtres qui sont durables, je veux que nos pratiques soient durables pour la prochaine génération, mais pour les générations futures. Merci. Merci. Il y a Ricardo González, lui, il est biologiste de l'Université autonome du Mexique. Et lui, il appartient à la société verte. Il a travaillé dans les communautés en tant que conseiller technique pour des projets agroforestiers dans les communautés du Mexique et dans des zones de conservation dans la ville du Mexico. Son expérience inclut des systèmes agroalimentaires durables et la revalorisation de la connaissance traditionnelle pour les mesures d'adaptation et médication et diminution de changements climatiques. Bonjour. Je ne peux pas changer mes diapos. Je suis désolé. Est-ce que quelqu'un peut changer mes diapos, s'il vous plaît? Merci. 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 Très bien. J'aimerais commencer avec cette diapo en montrant la gestion de la connaissance locale. Moi, j'ai une présentation un petit peu plus théorique, c'est-à-dire concernant les expériences que nous avons en travaillant avec les communautés. Au long des années, la connaissance se comporte comme l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie ne se crée pas ni se détruit pas, elle se transforme. C'est la même chose avec les connaissances. Je comprends la gestion des connaissances ainsi. Les connaissances, ce n'est pas quelque chose qui puisse être géré, percé, mais on peut gérer les espaces où cela se crée ou se transmet, mais pas la connaissance parce que c'est de l'énergie. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que les connaissances, moi, je les comprends comme un pouvoir de changement et cela peut aider à encourager le développement local, mais cela doit se faire avec des connaissances intégrales. Alors, je parle ici de l'intersectoralité et l'intergénérationnalité. Alors, ici, il y a une forme que je montre concernant les processus et la première chose que nous devons faire, c'est identifier les connaissances et comment cela s'associe avec des problèmes sociaux. j'ai cinq minutes uniquement, donc je parle vite. Nous, nous travaillons avec ce diagnostic depuis l'ethnographie participative et donc nous voyons toujours la vision intergénérationnelle. La première évaluation, je parle qu'il est nécessaire d'identifier ces besoins, de voir si c'est important d'avoir une interaction ou une intervention parce que parfois, cela n'est pas nécessaire. Cela, c'est d'emmener les connaissances d'une communauté dans une autre communauté et parfois dans la même communauté mais sans interaction. C'est la première évaluation où je parle de cette évaluation ainsi. Et la deuxième évaluation, c'est quand on parle des vides, des trous de connaissances. De cette façon, ensuite, nous pouvons faire des réseaux, un réseautage intergénérationnel et intersectoriel. Et quand je parle d'intersectoriel, je parle d'académie, secteur privé, société civile, et gouvernement. Quant à la valorisation, je parle de la restauration, c'est-à-dire donner une valeur, donner la valeur de quelque chose qui a perdu sa valeur. On a entendu parler que la connaissance traditionnelle doit être... On doit retrouver retrouver cette connaissance. Et d'après moi, il ne s'agit pas de retrouver ces connaissances traditionnelles. Il ne s'agit pas de... Il faut lui donner la valeur nécessaire. Je veux prendre l'exemple du maïs. Au Mexique, il y a 64 races de maïs. et nous connaissons combien nous mangeons. Il y a cette différence qui a fait que nous ayons beaucoup de problèmes avec la terre, avec la biodiversité, parce que nous prenons en compte une ou deux ou trois races qui nous donnent un bénéfice économique, mais nous le sommes en dehors, la partie sociale et la partie environnementale. Alors, nous avons besoin de donner des produits chimiques à la terre pour qu'elles puissent reproduire ce qui ne se trouve pas déjà là. Et donc, je voudrais aborder ces concepts de solutions qui s'appuient sur la nature pour relever des défis sociaux. depuis quelques années, il y a 20 ou 30 ans, nous avons déjà parlé de ces concepts. Je ne veux pas parler des détails, mais je parle ici que la connaissance traditionnelle se base sur cela, c'est-à-dire que nous prenons le profit de ces ressources naturelles et on le fait par le biais de la biodiversité traditionnelle. Pourquoi nous marquons cette ligne ? C'est-à-dire, pour nous, il est facile de penser qu'en tant que chercheurs ou en tant que société civile, nous arrivons dans une communauté et nous disons « Ah oui, le problème est ici, alors vous devez faire cela » parce que nous croyons que nous avons le pouvoir de le faire. Mais, de l'autre côté, ce qui se passe maintenant, c'est que nous avons une crise climatique et économique et alors, nous tournons vers les communautés des autochtones et on leur donne cette responsabilité. Et maintenant, on dit « Ah oui, maintenant, vous avez les connaissances, alors maintenant, c'est à vous de trouver la solution du problème. » en reprenant la connaissance, je pense que ça doit être un flux bidirectionnel. et mes conclusions, c'est que notre responsabilité de gouvernement, des académies, secteur privé, société civile, tout d'abord, il faut avoir l'ouverture pour accepter ces connaissances différentes ou différentes de notre réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas une façon de percevoir le monde, mais plusieurs, c'est-à-dire que la science, penser que la science a toutes les réponses est très égoïste de penser ainsi. Et notre responsabilité de faciliter les ressources, on parlait déjà des ressources, des outils et les connaissances pour pouvoir encourager cette revalorisation. et si vous voyez les images, je parle de techniques agroforestières et de flux traditionnels de connaissances. Alors, dans ces quatre images, regardez en haut à gauche, nous voyons des choses vivantes, regardez comment c'est joli, elle peut séparer de façon efficace les parcelles, peut donner de l'ombre, peut donner des fruits, il peut y avoir de rétention d'humidité dans le sol, en bas à gauche, nous voyons ce mur de pierre, c'est un téchoral, on le connaît ainsi, et c'est la fonction, c'est la même fonction que les arbres vivants. Donc, oui, cela peut aider à la biodiversité, il peut y avoir une rétention de liquide, il peut y avoir, bien sûr, un peu de... les chèvres pourront voir quelque chose de plus joli que les pierres, et ensuite, nous voyons la rétention d'eau traditionnelle en haut, nous voyons une millepa, c'est-à-dire la culture du maïs qui est le plus classique, nous avons ce système, nous avons ce système de rétention d'eau si parfait qui prend tout ce qui est nécessaire pour le sol, il a les nutriments nécessaires, il y a une symbiose entre cette terre et tout ce qui... c'est un cercle de formation, et je voudrais dire une phrase de José Sarucan qui dit que nous ne pouvons pas conserver quelque chose que nous ne connaissons pas, mais je veux aller au-delà, parce que parfois, la connaissance n'est pas tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir conserver quelque chose, mais nous avons besoin d'attribuer une valeur, parce que nous tous, nous avons beaucoup de connaissances sur les écosystèmes, sur les espèces et tout cela, mais cela ne signifie pas que nous sommes en train de faire quelque chose, il faut donner une valeur, et la meilleure façon de donner une valeur, ce n'est pas depuis les jeunes, mais depuis qu'ils sont tout petits, que les enfants... Les enfants, je n'ai pas entendu parler des enfants, c'est un secteur très important qui a une voix, et nous devrions donner l'espace qu'ils méritent. Merci de votre attention. Désolée pour parler si vite, merci beaucoup, donc je suis désolé de t'avoir interrompu. Normalement, c'est moi, celui qui rend fou les traducteurs, donc je suis désolé si je t'ai interrompu. Donc, notre dernier panéliste, Alcantara Yala, chercheur et directeur de l'Institut des Instituts de l'Université de New York, chercheur, la diminution du risque. Donc, c'est important de pouvoir connecter la science et de pouvoir... pour réduire les risques. Donc, on donne la parole à la chercheuse qui est membre du Conseil de géosciences de l'UNESCO et du groupe conseiller du Bureau de mitigation des risques pour les Caraïbes et l'Amérique du Nord de l'ONU. L'impact aux désastres partout dans le monde entre 2000 et 2019, plus de 7000 désastres ont été enregistrés qui ont représenté plus de 4 millions de personnes qui ont été affectées des pertes économiques aux alentours de 3 milliards de dollars américains. En plus, le désastre mondial déclenché par la pandémie de la COVID-19 nous montre cette crise environnementale que nous avons générée. Cela représente certainement une nouvelle réalité. Comme Martin Luther King disait, la meilleure façon de résoudre n'importe quel problème c'est d'éliminer la cause. Dans le cas des désastres, nous n'avons pas encore appris cela. depuis très longtemps, on parle des désastres naturels. Cela reflète le manque de compréhension sur comment ces désastres sont corriginés, même si beaucoup de politiciens et de prenant des décisions s'approprient de ce terme « désastre naturel ». Ils l'utilisent comme un argument pour culpabiliser la nature au lieu de créer des politiques publiques orientées à la construction d'une planète durable et donc à réduire ce risque de désastre. Les désastres sont des processus systémiques développés à travers le temps. Leurs causes sont enracinées dans l'histoire de la société, la structure et l'organisation. Cela inclut spécialement les relations et les décisions prises par les êtres humains, leur mode de vie et l'environnement. des désastres sont générés à partir de la matérialisation du risque et le résultat de différentes interactions entre les aménaces, les conditions de vulnérabilité et l'exposition. Les menaces peuvent être définies comme des processus qui peuvent déclencher un désastre. Elles ont des natures différentes, c'est-à-dire elles peuvent être d'origine naturelle, socio-naturelle, par exemple, la sécheresse, des inondations technologiques, par exemple, des fuites, des explosions, etc., ou biologiques comme la COVID-19. L'exposition fait référence au positionnement des personnes, la structure, la richesse, les ressources naturelles et d'autres éléments nécessaires pour la durabilité et la satisfaction sociale face aux menaces et les possibles effets. La vulnérabilité, c'est un élément très complexe, c'est un niveau de prédisposition d'une personne, d'une communauté, des biens, des écosystèmes à souffrir ou subir des endommagements ou des effets négatifs physiques, sociaux, politiques, économiques, institutionnelles, environnementaux qui sont construits à travers le temps. Parmi les facteurs qui conditionnent la vulnérabilité et l'exposition, nous avons les processus d'urbanisation non durables. Nous voyons le manque de planification urbaine parmi d'autres problèmes. L'inégalité, la pauvreté, le manque d'assainissement, l'analphabétisme, la déforestation, le changement climatique, parmi d'autres. le territoire a été transformé dans une zone à risque puisqu'il est exposé à des phénomènes différents pour la réalisation des activités humaines. Par exemple, il y a plusieurs établissements humains à côté des fleuves. Lorsqu'il y a des puits, il y a des inondations. en réalité, les établissements humains se trouvent à côté des fleuves. Les désastres sont la conséquence de diverses menaces dans les sociétés qui sont exposées, qui sont construites par des pratiques et des décisions ainsi que des modèles de développement qui ne sont pas durables. La nature n'est pas la responsable de la création de ces désastres. Nous voyons les risques qui sont reliés aux désastres. Les désastres sont un des facteurs qui représentent un obstacle au développement durable, mais aussi de façon quotidienne. Le développement génère ce risque de désastre. Les pratiques de développement non durable sont faites en dépit des autres et cela crée des conditions de vie inadmissibles. Cela crée des conditions d'exposition et de vulnérabilité vulnérabilité à cet impact. Le développement non durable génère ces risques et donc des désastres. Si on reprend la phrase de Martin Luther King sur l'élimination des causes des problèmes, il serait fondamental de voir et de reconnaître ces risques de désastres qui sont générés à cause des pratiques qui favorisent l'affaiblissement social. si on ne réduit pas de façon importante l'exposition lorsqu'on culpabilisait la nature, on s'excuse, le son est mauvais. On pourra agir d'une façon différente, on pourra prendre des décisions et des pratiques qui seront orientées pour l'amélioration du monde. Et cela, enfin, c'est très important d'avoir le renforcement des communautés à travers la science, la conscience individuelle et collective et l'engagement avec une planète sans des inégalités. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. À présent, nous allons continuer avec les questions-réponses. Donc, j'ai vous présenté quelques questions aux panélistes et après, on va continuer avec l'audience pour d'autres questions, mais aussi avec les questions qui viennent à distance. Je faisais la queue, mais bon, puisque je parle, je vais faire ma question. Pour être très honnête et pour en réfléchir sur tout ce que vous avez dit, je vous exprime mes remerciements pour votre honnêteté. et la question est très simple. Si vous voulez commencer. Donc, si on commence à parler des désastres naturels, cette idée-là du fait que les désastres affectent tout le monde de la même façon, toute la partie des désastres qui a cette influence selon la nationalité, le sexe, le genre, et puisqu'ils sont aussi ouverts, c'est la seule façon de pouvoir éviter ces désastres pour qu'ils n'arrivent pas encore une fois. pour moi, la partie la plus importante, c'est que les connaissances traditionnelles écologiques ne sont pas valables. C'est ce que j'ai entendu selon l'académie et l'ingénierie des États-Unis. Mais, voilà, c'est un manque de compréhension, comme vous le dites, la race, la classe, toutes ces barrières se trouvent là. et on ne prend pas en compte ça dans l'éducation des États-Unis. Les communautés autochtones sont intelligentes comme celles des Occidentaux, ils avaient la raison et pour arranger toute cette situation. Pourquoi on n'utilise pas ces connaissances écologiques traditionnelles qui ont une si grande valeur maintenant avec le changement climatique? J'aimerais demander à Ricardo s'il voudrait répondre à cette question. d'accord, j'aimerais faire une question puisque parfois, au-delà des richesses, il y a des problèmes. Par exemple, le manque d'opportunités. J'aimerais donc aussi répondre à quelques questions en ligne. Une des questions très importantes qu'on voulait répondre dans le contexte du CCE, de la CCE, c'est que peut-on faire pour promouvoir le transfert de connaissances intergénérationnelles dans nos communautés? Comment peut-on faire cela dans nos voisinages pour le faire de façon collective? Bonjour, pouvez-vous me entendre? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord, merci beaucoup. Je suis désolée, je n'ai pas pu partager ma vidéo, mais je suis vraiment très contente. Donc, je viens de me rendre compte que je n'avais pas pu faire tous mes commentaires. en ce qui concerne cette question qui a été faite avant ta question, j'aimerais te dire qu'il serait très bon d'entendre les messages où on ne suppose pas que les politiques pour gérer les risques et les désastres qui sont orientés vers des bénéfices sociaux. Parce que cela ne se passe pas comme on l'a déjà vu avec la pandémie de la COVID-19. Cela est un désastre, évidemment. La majorité de la gestion, des stratégies de gestion recherchent cette partie économique, des améliorations économiques et non pas la santé ou le bien-être social. J'aimerais écouter dans le futur ou je n'aimerais pas écouter dans le futur qu'on ne travaille pas pour la société et la durabilité. Les décisions continuent à être dirigées vers des bénéfices économiques particuliers. Cela est très négatif. Pour cette raison, nous nous trouvons dans cette situation. À présent, je vais répondre à cette question en espagnol. Que peut-on faire à l'échelle régionale pour promouvoir le transfert de connaissances intergénérationnelles de nos communautés? Bon, il y a plusieurs aspects qu'on pourrait qui pourrait nous aider à promouvoir ce transfert de connaissances. Moi, j'aimerais parler sur deux de ces éléments. Le premier, qui a déjà été mentionné par quelques-uns des participants de la première séance et qui fait référence à l'éducation. Il est extrêmement important d'établir des programmes éducatifs qui enseignent les enfants et les jeunes à réfléchir, à être critiques et responsables. Ces programmes doivent avoir une continuité dans les programmes éducatifs. Mais il faut aussi admettre qu'on a besoin d'avoir les professeurs, les enseignants qui aient les compétences pour enseigner aux nouvelles générations ainsi que l'infrastructure adéquate. Tout cela requiert des ressources financières et humaines qui ne sont pas toujours mises en œuvre dans les politiques. Il faut aussi savoir que c'est un investissement essentiel qui est fait puisque les enfants aujourd'hui et les enfants qui naîtront seront les décideurs du demain. Pour cette raison, l'éducation est un point clé de nos communautés, de nos sociétés. Un autre point qui me semble être très important, et qui est relié à la thématique de cette réunion, c'est que nous devons parler non seulement du transfert des connaissances, c'est-à-dire que les connaissances soient déplacées d'un endroit vers l'autre. C'est aussi extrêmement important de promouvoir la coproduction des connaissances. Cela sera réussi seulement à travers des perspectives transdisciplinaires. Cela requiert la création de processus collaboratifs qui requièrent la participation des participants de l'académie et d'autres avec la fin de pouvoir canaliser les expériences et la pratique avec les connaissances autochtones et traditionnelles. cela est fondamental. On requiert d'approches participatives, méthodologiques, orientées à l'identification, l'intervention, la résolution de toute une série de problèmes ou d'engagement pratique associés à des thèmes très importants du point de vue local et régional de ces espaces plus spécifiques. En dernier lieu, j'aimerais signaler que la signification de ce type d'approche transdisciplinaire et la coproduction de la connaissance où toutes les personnes pourront participer depuis les premières étapes ainsi que la capacité de les transformer à la formule de politique pratique, ce qui pourrait sembler être quelque chose de facile, mais il s'agit d'un processus complexe et représente un des plus grands défis que nous avons pour faire la transition vers un véritable développement durable. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous avons plein de questions en ligne. Il y a aussi des questions ici. Je vais en poser quelques-unes ici dans la salle. On va continuer avec vos questions. Je suis Marita Morales. On s'excuse, on n'avait pas de son. On n'a pas de son. On peut faire une recommandation sur ce qu'on doit enseigner et sur ce qu'il faut arrêter d'enseigner aux enfants, aux adolescents en matière environnementale. Après 25 ans dans ce domaine, je veux dire qu'on ne travaille pas dans un bureau. On travaille sur le terrain. On forme les enfants au niveau national et international parce qu'ils ont mené une méthodologie que je leur ai enseignée parce que moi aussi, j'ai commencé lorsque j'étais une enfant. Quand tu es une enfant et que tu veux faire du sport, il y a des écoles de sport. Quand tu es intéressé par les beaux-arts, il y a des écoles de beaux-arts. Mais où iront les enfants qui sont intéressés par l'environnement? Après, ils atteindront l'université et ils seront acceptés dans un réseau environnemental. La majorité ne connaîtra jamais ce sujet. Mais vous savez, ce qui est pire, c'est que les professeurs ne comprennent pas cet appel international. Lorsqu'on parle de changement climatique, le professeur dira aux enfants que le changement climatique est terrible. que l'effet de serre est terrible, mais il n'a pas de connaissances. Et nos enfants grandissent en ayant peur. Ils ne savent pas quoi faire. Ils pensent à la pollution, au désastre. Donc, moi, je vous remercie de cette invitation. Mais nous, en tant qu'une organisation, nous sommes au milieu de la tempête avec seulement des ressources, quelques ressources. Je pense qu'on pourrait faire une alliance beaucoup plus grande avec la CCE pour inspirer beaucoup plus de professeurs et pour faire des programmes éducatifs. Parce qu'ici, au Yucatan, on ne réussit que plus de 8000 leaders, qu'ils soient dans le secteur éducatif ou dans la société civile, à travers cette initiative, ils puissent préparer les enfants. Et donc, cette invitation est faite pour vous, mais nous devons donner cette place aux enfants pour qu'ils soient, pour qu'ils deviennent des leaders. Et pas seulement avec cette mentalité de dire aux enfants ce qu'ils devraient faire comme s'ils n'avaient pas cette capacité qui lui est propre beaucoup de personnes parmi nous, nous avons réalisé des actions depuis notre enfance parce que nos parents nous ont aidés et parce que nous savions qu'on avait la capacité de le faire. Ici, il n'y a pas d'enfants. On ne veut pas que les enfants fassent seulement partie d'une photo dans un événement. On a besoin que les enfants démontrent qu'ils font des choses. On a besoin qu'ils participent. pourquoi est-ce qu'ils sont exclus ? Parce qu'ils génèrent des... Ils sont en train de générer des changements. Ils inventent de nouveaux modèles avec des budgets qui n'existent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les organisations qui font des changements ? C'est ma demande. Moi, je ne sais pas comment faire que le monde le sache parce qu'on travaille avec très peu de ressources, mais cela marche très bien. Mais nos voix ne sont pas écoutées. Nous travaillons avec le Paraguay, avec le Suriname, un tout petit pays pour utiliser la même méthodologie. Mais c'est très difficile. on aimerait inviter un autre pays qui veuille écouter et qui veuille nous aider à répliquer ce projet. Mais c'est ma question. Comment peut-on faire cet appel international pour enseigner ce qu'on devrait enseigner cette éducation environnementale qui n'existe pas au niveau mondial aujourd'hui ? Merci. Je pense qu'il y a des idées merveilleuses qu'on pourrait générer avec ces questions. À présent, je donne la parole à Samantha avec sa voix d'académicienne pour qu'elle puisse répondre à ces sujets. et après avec Ricardo qui a parlé des enfants. Je pense qu'on pourra continuer avec d'autres. Définitivement, je suis d'accord avec toi pour changer cette façon dont les communautés abordent les désastres et en particulier les jeunes. Il y a un grand potentiel de soutien. Comment pourra-t-on éduquer pour prévenir des désastres ? Il y a deux éléments qui me viennent à l'esprit de façon immédiate. Je pense qu'on pourrait mettre à l'œuvre des changements dans les politiques de l'État de Massachusetts où je travaille. Il y a eu une proposition au niveau de l'État pour intégrer des politiques pour être préparé face aux risques. Tout cela est inclus aussi dans les programmes éducatifs des écoles. Numéro deux. Je crois que certainement le fait de sortir de la salle de classe et d'aller aux communautés et apprendre sur comment aider les communautés avant qu'elles se reconstruisent après un désastre, je pense que c'est extrêmement important pour qu'ils apprennent ça. Moi, j'ai été deux semaines dans la Nouvelle-Orléans avec un groupe d'élèves. Nous avons aidé les communautés à se relever tout en faisant des projets de restauration pour planter et des plantes. Il y a eu aussi d'autres opportunités pour ces enfants. Depuis mon expérience, selon ce qu'on disait, il faut valoriser à travers la proximité dans la ville de Mexico. Il n'y a pas beaucoup de zones vertes, mais ce qui a marché avec des groupes d'enfants, c'est de les rapprocher à des sujets de sciences citoyennes. Par exemple, on génère des groupes d'observation d'oiseaux, d'enfants, et cela permet qu'ils puissent explorer ces sujets. Donc, moi, je dirais qu'on pourrait inclure ces activités de sciences citoyennes pour les niveaux de base en ce qui est qui concerne cette matière. Encore une fois, c'est une question extraordinaire. Encore une fois, il y a plusieurs questions et donc, on pourrait écrire des pages avec ce que vous avez dit, mais je voulais mentionner mon expérience. Donc, moi, je travaille aux États-Unis et donc, j'ai participé à une école environnementale qui n'est pas traditionnelle. Ça fait partie de l'éducation secondaire. Et chaque week-end, on allait aux forêts et on faisait des expériments de laboratoire, du pH, on observait les écosystèmes, on observait aussi les fleuves, les côtes des fleuves et on nous notait de façon intégrale avec toutes ces observations plus le cours. je pense que cela crée une véritable différence lorsqu'on apprend à travers l'interaction. Je suis surprise du fait qu'on n'ait pas ce genre d'éducation plus fréquemment dans les systèmes scolaires parce que cela nous a beaucoup aidé. Le fait de comprendre ça au lieu d'être assis pendant huit heures dans une salle de classe, je pense que cela nuit l'éducation. Alors, j'étudie un master d'ingénierie de l'université de Stanford. Je pense qu'on pourrait avoir cet aspect-là. On pourrait apprendre aux institutions une meilleure pédagogie pour les enfants. Moi, je n'aimerais pas être en face d'un tableau tout en lisant des questions. Il doit y avoir une façon dont les professeurs puissent communiquer ces besoins. qui a fonctionné, le partage des ressources pour mieux le faire. Merci. Alors, les questions arrivent. Nous avons des questions en ligne, nous avons des questions ici. Nous parlons de l'échange de connaissances. Je vais changer un petit peu le sujet dans le sens où... comment les communautés répondent. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de communautés qui ont été accomplies pour répondre aux crises des communautés, de quelle façon apprendre quelques leçons que l'on pourrait mettre en œuvre pendant ou après une crise? Iracema va répondre d'abord. Merci beaucoup. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec quelques écoles primaires des montagnes du nord de Puebla pour sensibiliser sur le besoin de comprendre pourquoi ce risque est généré à cause du manque de stabilité. Nous avons travaillé avec eux, nous avons utilisé des drones, des plans, ils ont un certain niveau de sensibilisation qui est mieux et moi, j'aimerais l'orienter non précisément à la... Enfin, je n'aimerais pas le diriger à la réponse, il est fondamental d'avoir des mécanismes de réponse, mais c'est aussi très important de générer cette conscience du besoin de réduire le risque, d'avoir une vision proactive selon laquelle on ne générera pas plus de risques pour éviter de crises futures. Un des problèmes au niveau international, c'est qu'on s'est centré beaucoup dans les activités en ce qui concerne la réponse et non pas dans la réduction du risque et tous les éléments qui y sont reliés. Et j'aimerais donc parler de l'intervention préalable où il est fondamental d'élever le rôle des organisations au niveau international. Je pense qu'on aura plein d'exemples. Tous ceux qui sommes dans cette réunion, nous aurons des exemples accomplis au niveau local, mais le véritable défi, c'est de le mettre à l'échelle au niveau régional, au niveau international. Malheureusement, on ne pourra pas le faire nous-mêmes sans avoir une alliance pour générer une politique publique qui en soit destinée. Alors, ce travail qu'on fait avec les écoles, grâce à cette expérience qu'ils ont déjà, grâce à ce modèle, grâce aux perspectives mises en œuvre, qui devrait être établies au niveau du programme. Moi, je suis complètement d'accord, l'éducation environnementale est fondamentale. Mais à présent, on parle tout le temps du changement climatique, mais on ne comprend pas qu'en général, les crises dans lesquelles nous nous trouvons sont le résultat de la pauvreté et des modèles non durables de développement que nous avons. Alors, pour finaliser, nous avons plein d'exemples au niveau local, par exemple, dans la zone montagneuse de Puebla, ainsi que dans différentes municipalités que vous pourrez énumérer, mais cela n'est pas suffisant. Il est important d'avoir une politique publique et des entités comme la vôtre auront une plus grande facilité d'appeler et de parler avec les mécanismes et les entités qui sont en charge pour pouvoir le mettre à l'échelle. Merci beaucoup. Lorsque je pense ce dont les communautés ont besoin pour répondre à une crise et pour le relèvement postérieur, nous voyons des communautés qui ont de hauts niveaux de cohésion sociale. il y a beaucoup d'opportunités pour beaucoup d'organisations, des opportunités pour les personnes pour que les gens puissent se connaître et se réunir dans cette communauté et ces réseaux sociaux qui sont reliés à des réponses plus efficientes face à des désastres. cette perspective gouvernementale orientée à cela. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais bon, aux États-Unis, les désastres à niveau local, à l'échelle locale, dans une communauté de cette sorte, c'est où nous voyons la récupération plus rapide. Et même si nous avons besoin de l'aide de l'extérieur, nous avons besoin de créer des capacités à l'échelle locale. dans cette communauté et dans ce gouvernement local. Il faut nous assurer que nous avons différentes méthodes de gestion face à les risques qui existent et le budget nécessaire pour faire le travail de prévention. Et bien sûr que les projets techniques aient un fonctionnement correct à long terme et que ces organisations soient financées, les organisations de défense civile. Il me semble que ce sont des changements très importants en politique et c'est là que nous aurons des résultats tangibles qui vont aider les communautés à ce qu'elles se récupèrent rapidement. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Il y a un sujet qui nous revient plusieurs fois. Essayons d'être concis dans votre réponse. Je viens de Chiapas et je veux poser une question sur la première présentation. Nous avons le sumidero au Chiapas à l'intérieur de la réserve. il y a une extraction de matériel assez grande. En 2019, la CCE a émis des recommandations et c'était la base pour que la CNDH ait des recommandations et donc cette extraction a été stoppée. Mais cela, ça a été en 2019. Au niveau à l'échelle environnementale, la CONAM devait avoir un décret actualisé aujourd'hui. La Profepa aurait dû faire clôturer cela. La Profepa aurait dû vraiment stopper cela. Cela n'a pas été inclus jusqu'à maintenant. Comment la CCE peut rafraîchir ce dossier factuel qui n'a pas été encore fermé pour pouvoir donner une continuité qui continue d'être un problème environnemental qui se trouve là et comment en tant que citoyen nous pouvons supporter. Moi, j'appartiens au Conseil de la protection et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une continuité pour pouvoir parce que la CNDH a émis des recommandations juridiques et on a trouvé des émissions très importantes de la part de fonctionnaires publics. Comment donner une continuité à cela? Merci. Cela n'est pas lié aux panélistes que nous avons maintenant, mais s'il vous plaît donnez une réponse assez brève. Oui, je peux répondre à la question qui a été posée. La CCE effectivement a émis un dossier factuel concernant le parc national Canyon del Sumidero. Ensuite, la Commission nationale des droits de l'homme a pris ce dossier factuel et à partir de ce dossier, ils ont émis des recommandations spécifiques qui ont été envoyées au gouvernement fédéral et étatique. Cela a provoqué la fermeture des activités d'extraction qui se menaient à bien dans le parc national. Cela ne termine pas là parce qu'il y a des activités qu'il faut réaliser encore. C'est-à-dire, il faut restaurer le CID. On a besoin d'une finition de permissions qui sont actives encore sûrement. La façon dont nous devons participer, si vous voulez, je peux vous parler et vous expliquer comment on pourrait, nous, d'une façon, participer par le biais du mécanisme de demande. L'avantage qu'a maintenant ce mécanisme de demande, c'est qu'il est possible de donner un suivi à cela après avoir publié le dossier factuel. Comme cette demande a été posée aux personnes précédentes, nous pouvons faire un suivi ponctuel sous le régime que nous avons actuellement. Il est possible que par le biais du comité de l'environnement qui se trouve dans le chapitre 24 du TEMEC et à partir de la publication de ce dossier factuel, on peut faire un suivi ultérieur à cela. Le mécanisme est là et je vous invite à considérer à l'utiliser. Merci. Et maintenant, on passe la parole à vous. Je suis José Leonardo. J'appartiens du fonds de Ouachinan de Oaxaca. J'appartiens à la nation Otomi. c'est un territoire du centre du pays. Je suis Otomi même si nous n'avons pas de territoire à cause de la conquête espagnole, mais je suis très heureux d'écouter des jeunes parce que les efforts que nous avons faits, les professionnistes n'ont pas été suffisants. Pourquoi ? Parce que le changement climatique est plus important. Pourquoi ? Et l'extinction d'espèces, de personnes. Nous voyons au Mexique des déplacements énormes. 600 000 migrants qui vont vers les États-Unis il y a trois mois. Nous voyons la disparition continue des espèces, le retour des énergies fossiles qui contaminent beaucoup, l'annulation du budget pour des actions environnementales de caractère de caractère élémentaire. Je dis que notre effort n'était pas suffisant. Je suis sociologue et j'ai travaillé fortement à Oaxaca pour la construction des zones destinées pour la conservation. J'ai eu l'opportunité de travailler au service du procureur agraire et à Oaxaca, il y a eu le modèle qui a surgi pour la conservation. Nous l'avons construit là-bas et j'ai travaillé avec des peuples originaires et nous avons eu l'espace pour construire ce modèle. Les dernières 40 années ont été très compliquées pour l'humanité. On a passé du tableau à la téléconférence. C'était le saut que nous avons donné à l'échelle scientifique est énorme, mais également la destruction de tout le reste. Pour vous, les professionnistes, c'est facile. Vous parlez de la connaissance super et qui se transforme. Moi, je dis que ça s'accumule parce qu'il y a des gens qui viennent derrière nous. Cette nouvelle stratégie orientée vers la diminution du changement climatique, la conservation des animaux. Je voudrais écouter qu'est-ce que vous ne voudriez pas devoir répéter de tout ce qui a détruit les plages, les animaux, l'eau. Est-ce que vous, comme les jeunes, qu'est-ce que vous ne voulez pas répéter de tout ce modèle de développement lors des 40 dernières années? ? Merci. Merci. Ce sont des idées interconnectées très importantes et je pense qu'il est important de parler des lois et des impacts. Vous avez parlé, vous avez travaillé sur tout cela. Est-ce que vous pouvez répondre? Je peux essayer. quand il s'agit de droits et de diversité. Nous savons que les peuples autochtones font leur lutte de diversité et une des choses que nous pouvons faire pour les épauler, c'est de travailler directement avec elles. Et j'ai entendu également, j'ai entendu parler qu'ils ne comptent pas avec les financements et le déplacement de ces peuples indigènes. Ils envisagent le changement climatique, ce qui implique la destruction et cela provoque un grand impact. Et les côtes sont en train d'être dévastées et détruites. Une des choses que je vois ici, c'est la création de politiques. Nous, nous devons être dans la sphère politique. On n'est pas suffisant. Et je pense que cela devrait être épaulé par la jeunesse. Et j'aimerais bien voir ces jeunes. Je ne parle pas d'avoir des études, des diplômes de docteur ou d'autres. Je veux avoir des personnes qui travaillent. Tu n'as pas besoin d'avoir des études pour être entendue. Moi, quand j'étais plus jeune, personne ne m'écoutait jusqu'à ce que j'ai eu plus d'études, une maîtrise, un degré de docteur, etc. Et ensuite, j'ai pu avoir un accès à ce que ma parole soit entendue, écoutée. mais dans les universités, tu commences à te connecter, à avoir des connexions avec d'autres personnes, avec des clubs, avec des communautés d'origine, et tu commences à travailler directement avec la communauté. C'est ce que nous avons fait. et c'est que nous avons on allait voter dans le conseil et le conseil a été formé avec des groupes ethniques. Et là, ils ont commencé à s'interconnecter grâce à ces clubs, grâce à ces groupes. Et nous avons pu avoir plus de financement pour ces programmes dans l'université. Nous avons pu créer des protocoles avec l'aide financière suffisante. Merci. Brooke. Bon, maintenant, je vais donner la parole ici. Je viens de la Californie, des États-Unis, et je pense que ces panélistes, ces panélistes distingués et ce forum ont donné une conversation importante. je veux remercier, les remercier pour, en tant que déléguée de jeunesse, demain, je vais présenter dans la délégation de jeunesse. Je suis Jessica Lee et je suis chef de personnel de l'Association de peuples d'origine. Et je participe aussi au webinaire et je suis présidente du projet de support de jeunesse et j'appartiens également à l'électorat et je suis co-présidente d'agriculture. Je travaille également dans le forum de jeunesse qui vise la sécurité et la transformation d'action pour le support communautaire. et la question sur la base des désastres naturels et le besoin de créer une réponse communautaire plus robuste, plus résiliente avec des cadres de diminution, de mitigation. Comment voyez-vous que la perte et les dommages peuvent être inclus dans ces efforts de diminution, de mitigation et comment ces pays voisins peuvent assister aux pays qui sont en voie de développement, spécialement ceux qui se trouvent face à ces crises de changement climatique. Je vous remercie. Ce sont de très bonnes questions. Nous avons étudié cela pendant très longtemps, mais nous n'avons pas une mesure exacte concernant les pertes lors des désastres. Cela a et je parle des pertes humaines et d'infrastructures et dans les impacts moins tangibles comme les impacts dans la santé mentale et la santé de la communauté. Nous avons besoin d'un système national beaucoup plus performant pour pouvoir mesurer ces pertes avec beaucoup plus de précision. Cela est important de le faire de façon longitudinale pour considérer comment ces pertes augmentent. dans ces pertes, nous devons voir un cadre beaucoup plus clair pour pouvoir savoir et pour pouvoir parler de pertes et pour pouvoir collecter ces données à long terme. Et concernant votre deuxième question, il existe beaucoup de facteurs et des facteurs nombreux qui se passent quand il y a un désastre qui se passe. Le changement climatique a empiré, surtout dans les pays, et développé. et ceux qui n'ont pas eu ce problème sont également affectés parce qu'ils ont et donc ceux qui ont moins d'impact devraient donc porter l'aide aux pays qui sont vraiment affectés. Je vous salue avec l'esprit et la voix à tous ceux qui sont présents dans cette salle. Je suis Jaguar Alberto Ramirez Pascuay. Je suis la voix du conseil maya du côté ouest de maya. Nous sommes les héritiers directs de cette culture millénaire qui s'est établie dans ces terres il y a beaucoup, il y a des milliers d'années. Et pendant ces milliers d'années, nos aïeuls, nos grands-pères ont protégé, ils ont soigné, ils ont utilisé les bénéfices des forêts tropicales, des animaux, des plantes de l'air. Ils ont vécu et nous continuons de vivre aujourd'hui dans ce même territoire. Nous sommes arrivés avant ce qu'aujourd'hui le gouvernement de Yucatan appelle développement. Nous nous étions déjà là avant qu'on invente le mot développement. D'où je viens, il y a une réserve spéciale de la biosphère qui s'appelle Ria Celestone. 84 000 hectares de mangroves dans un degré de conservation, des zones humides, des zones de reproduction et d'alimentation pour les crustacés, pour les mollusques, pour les poissons, mammifères, insectes. Mais ce qui est de plus important, le flamingo rosa mexicain, cet oiseau du gouvernement précédent et actuel et qui l'utilise de produits touristiques et qui nous laisse beaucoup d'argent depuis que le visiteur arrive depuis Cancún et qui parcourt nos terrains, nos terres. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des hommes avec une grande sagesse. Nous sommes des hommes d'amour. Vous pouvez le sentir quand tu parles avec nous. Tu peux le sentir quand tu marches dans nos villes, dans nos rues. Tu peux le sentir quand tu vois la magie de ce qu'un jour étaient nos centres cérémoniaux. Tu peux le sentir. Nous sommes vie. Nous sommes la vie, le peuple maya et la vie. Nous sommes ici. On n'est jamais partis. On continue ici. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous souffrons une menace imminente. Cette réserve spéciale de la biosphère célestone, poumons important. Je parlais de désastre, j'écoutais l'Oregon. Les mangroves sont une défense contre les vents des tempêtes. Nous sommes dans la route des cénotes et pendant des milliers d'années, ils nous ont protégés. Aujourd'hui, ils se trouvent menacés. Le gouvernement de Yucatan qui se trouve aujourd'hui et qui gère aujourd'hui, qui administre aujourd'hui, couvre et protège et défend ce qu'ils considèrent les grandes fermes pour Sikol quand en réalité ce sont des mégaprojets de production intensive de porc. Ils utilisent grande quantité d'eau de l'aquifère, du mont aquifère, notre eau sacrée. Nous ne croyons que le dieu de la pluie, Tchahak, vit dans les eaux des Cénotes. Ils détruisent notre eau. Là-bas d'où je viens, il y a une ferme de porc, d'industrie de porc, 60 000 porcs. Tous les jours, il y a 2 000 petits porcs qui naissent tous les jours. Combien c'est à la semaine, au mois, à l'an, combien de tonnes d'aliments mangent ces animaux. Et ces tonnes d'aliments deviennent des grottes. Et l'eau, l'eau sale, l'eau contaminée, l'eau polluée, l'eau se filtre dans l'aquifère sans aucun traitement. Je l'affirme jusqu'à ce que l'entreprise démontre le contraire. Jusqu'à qu'au gouvernement de l'état de Yucatan démontre aux peuples autochtones ce que nous affirmons, qui démontre le contraire, qui ne contaminent pas et qui ne polluent pas. Ici, nous sommes réunis pour pouvoir préserver, soigner, protéger des solutions à une vie durable. C'est pour cela que nous sommes ici. Le grand problème est là de Yucatan. Des fermes de port. Nous avons la dévastation des montagnes. La péninsule de Yucatan a un grand nombre d'espèces endémiques qui se trouvent uniquement dans nos territoires. Les monts sont en train d'être détruits par l'industrie immobilière. On ne peut pas l'affirmer parce qu'on ne le sait pas. Mais nous croyons que le gouvernement de Yucatan travaille avec une mafia immobilière parce que nos demandes partent et nous enlèvent nos territoires. Nous sommes les propriétaires démons par héritage et nous appartient par héritage. Le gouvernement par le biais des organismes donne des facilités pour pouvoir nous enlever et vendre nos terres. Et ils ne trouvent jamais une réponse à nos demandes. C'est ce qui se passe à Yucatan sur ma terre sacrée où j'habite aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. En tant que visiteur, toi, tu vas trouver un gouverneur qui est gentil, qui est jeune, mais qui est agréable. Mais il n'est pas maya, il ne parle pas maya, il ne parle pas nature. C'est un simulacre. Ma vie est en danger tous les jours parce que ceux qui défendent dans les monts, l'eau et la vie, ceux qui défendent cela, on les assassine. donc moi, je rends ma vie pour protéger la nature de ma génération, de notre peuple. Mais j'en save que n'importe quand le gouvernement de Yucatan peut me faire assassiner, ils ont tout pour le faire, mais je ne me cache pas, je suis une personne, je suis exposée à mourir pour continuer la vie comme l'ont fait mes grands-parents qui mourraient en sacrifice pour continuer la vie. C'est grave, ce que je dis, très grave, mais c'est ce qui se passe à Yucatan, il faut que vous le sachiez. Et moi, je demande à la CCE, est-ce que vous savez vraiment, vous connaissez cette production de viande, de porc au Yucatan ? Moi, je demande à la CCE également, vous savez, vous connaissez, vous savez que nous, de nos terres, de notre eau, on produit des aliments pour la Chine. La Chine est le deuxième pays de grande biodiversité et eux, ils ne permettent pas de culture de porc dans leur pays. Ils cultivent des porcs ici à Yucatan parce qu'ils profitent des gouvernements corrompus, des fonctionnaires qui deviennent millionnaires à cause de nos impôts et qui ne font pas leur travail en pro pour la vie, pour l'environnement. De quoi s'agit cette réunion ? Combien coûte cette réunion ? Quel est le coût de cette réunion ? Pourquoi moi j'ai été invitée ? Pourquoi seulement moi ? Où est le peuple maya ? Où sont les autres mayas ? et je partage ce que dit mon ami et mon frère du Canada de Ontario. Ce qui nous unit, c'est la mer, l'air. C'est ce qui nous unit. J'écoute également ce qui vous parlait du maïs. Les grands-pères, les grands-parents comptent nos dieux. On dit on va former l'homme. Ils ont fait quelques tests et ils ont formé l'homme du maïs, du maïs jaune. Nous sommes des hommes du maïs. Nous pouvons comprendre l'importance qui a pour nous de conserver, de préserver nos ressources naturelles. D'où je viens, c'est une réserve spéciale de la biosphère. En 1979, 12 juin, c'est été déclaré réserve naturelle. Les documents officiels de cette époque-là disent qu'il y y y 12 000 flamands. Aujourd'hui, nous avons 60 000 dans la côte de Yucatan. Cela signifie que nous, les hommes du champ, nous, les indigènes, les autochtones, les originaires, nous faisons attention, nous soignons. C'est là l'exemple. Ça fait déjà 17 ans en tant que serviteurs touristiques parce que nous leur montrons la nature parce qu'ils nous ont obligés d'acheter des moteurs de quatre temps. À l'époque, ils coûtaient plus de 100 000 pesos. Et nous avons dû payer cela petit à petit pour ne pas endommager le fleuve, pour ne pas endommager la surface de la lacune, du lac. Après 17 ans, on n'a plus de moteur. mais aucun gouvernement du Yucatan ne s'est approché de nous. Aucun gouvernement nous a demandé quels sont nos besoins mains. Nous sommes en train de conserver les forêts, les mangroves pour le bénéfice de tout l'État, mais ce n'est pas uniquement pour l'État, mais pour la planète entière, parce que les mangroves sont des poumons d'oxygène pour tout le monde. Alors, je vous demande humblement à la CCE, que vous fassiez des recommandations très importantes et très fortes au gouvernement du Yucatan et du Mexique pour qu'il fasse un emphase à cette contamination des fermes de port, parce que nous savons que plusieurs d'elles n'ont pas les manifestes d'impact environnemental, ils ne respectent pas l'environnement, ces fermes n'ont même pas une permission et qu'on fasse un inventaire. Nous, nous ne sommes pas disposés à fabriquer de la viande pour d'autres pays de faim. Nous n'avons aucun bénéfice. Le gouvernement de Yucatan donne des reconnaissances à cette entreprise parce qu'ils disent que c'est une entreprise socialement responsable et c'est un mensonge. C'est un mensonge. nous avions déjà un développement durable avant qu'ils arrivent des apiculteurs. Ils ont sorti les apiculteurs, ils les ont chassés et maintenant ils les utilisent en tant que chauffeurs d'ouvriers et après un ou deux ans ils les licencient après ils travaillent en tant que taxistes chauffeurs de taxis. Il est un conseil maya mais je fais partie également de l'eau de Yucatan et ces deux conseils nous voulons intégrer nous intégrer à vous avec vous vous avez dit nous avons les connaissances nous vous c'est vous qui l'avez dit et alors les jeunes arrivent aux communautés après ils reviennent ils font leur thèse et les connaissances après ils partent parce que les jeunes partent c'est nous que nous devrions être assis là entre vous pour prendre des décisions favorables pour les prochaines générations et j'écoute les réponses vous les réponses que vous donnez les panélistes je vous les respecte de tout coeur madame ce que nous devons faire aux communautés autochtones c'est de chercher la libre autodétermination et de faire que les gouvernements respectent ce que nous voulons nous sortir de ce modèle qui nous a soumis à des complications la vérité l'amour le respect envers l'autre terminé avec cette ambition de pouvoir je demande à mes dieux qu'un jour il y ait un gouverneur maya sur cette terre et que les hommes ne gouvernent pas et qu'ils ne connaissent même pas ma culture et je repose la question je répète la CCE connaissait cette problématique de l'industrie de viande de porc au Yucatan est-ce que la CCE connaissait ce dommage écologique que cette industrie provoque ces fermes de porc de l'industrie immobilière c'est mes questions merci beaucoup j'aimerais remercier mon frère pour cette intervention si passionnée et je pense que beaucoup parmi nous nous avons appris de ce qu'il a dit je pense qu'on ne peut pas parler ici au panel pour la CCE mais je pense que votre message est très clair et le CCPM doit écouter ce type d'informations et l'emmener à ceux qui décident et ceux qui travaillent dans ces sujets je pense que la passion la préoccupation et l'énergie que vous avez exprimé seront prises en compte au-delà dans cette réunion donc merci beaucoup de nous dire cela donc on m'a dit qu'on va déjà donc notre temps sera bientôt fini donc on pourra continuer à travailler de façon informelle sur ce sujet mais j'aimerais renforcer quelques-unes des idées clés de la conversation d'aujourd'hui donc de ce que vous avez partagé et donc on a signalé fortement quelques sujets qui ne sont pas abstraits il ne s'agit pas seulement de la crise que nous devons affronter dans nos communautés qui sont effrayées par ce qu'il se passe mais nous devons comprendre cela dans cet environnement il faut comprendre aussi que c'est aussi très important pour la santé mentale dans les désastres naturels la COVID nous a montré ça comment cela affecte les enfants dans nos communautés les communautés des peuples autochtones et je peux comprendre que pour gérer les crises il faut gérer ces aspects il faut voir quels sont les défis dans nos communautés je pense qu'une des questions communes dans ces présentations est le fait que la connaissance intergénérationnelle se trouve ici la connaissance n'est pas détruite elle existe ça fait partie des défis ce n'est pas de créer un flux de connaissances mais de permettre qu'il y ait un impact dans le processus des politiques comment le libérer et comment le transmettre est de pouvoir sauvegarder ces connaissances mais aussi le transférer par ce biais il faut changer les politiques parfois elles sont inadéquates vis-à-vis des crises qu'on affronte il faut comprendre les façons dont les politiques peuvent être altérées ou peuvent être développées et pour les mener vers d'autres directions il y a un consensus la CCE est un endroit idéal où les trois pays sont réunis avec différentes perspectives avec la capacité de travailler avec eux c'est un des organismes où nous pouvons travailler de façon collective avec les trois pays et les nations de ces trois pays on pense qu'il y a eu un sujet qui est surgi très clairement les désastres ne sont pas naturels nous avons envahi les endroits des fleuves et donc nos décisions ont créé plusieurs de ces crises que nous affrontons et la seule façon de créer une réponse efficace c'est d'utiliser les ressources au niveau communautaire nous avons parlé des différents défis de trouver des ressources économiques et d'avoir suffisamment d'argent pour gérer tout cela on a parlé de la capacité communautaire des ressources humaines de cette capacité de se réunir en réponse à cela et de continuer à lutter de savoir comment le faire c'est la seule façon de rassembler les gens pour affronter les défis que nous avons mentionnés aujourd'hui applaudissez ce panel pour répondre à la dernière participation je dois vous dire qu'il y a beaucoup de questions très difficiles des problèmes que les communautés affrontent on doit créer un espace pour avoir ces conversations difficiles on veut écouter la vérité pour avoir un futur différent et j'aimerais dire que je respecte Alberto et ça me fait de la peine puisqu'il est déjà 7h30 c'est la fin de la session il y a beaucoup de personnes qui avaient des questions on vous remercie de faire ces questions vous remercie de poser ces questions ça a été une session très provocatrice très nécessaire très importante et nous continuerons demain j'aimerais vous remercier vous tous de participer avec nous c'est ce qui est important enfin c'est très important d'avoir des conversations de faire attention de rester même jusqu'à 7h demain nous allons continuer à 3h et pour les gens qui sont en ligne vous serez les bienvenus vous pourrez regarder l'exposition et demain matin il y aura cette exposition dans le bâtiment encore une fois je m'excuse pour ceux qui voulaient participer cette réunion cette conversation a été extrêmement puissante et bonne soirée bonne soirée à toutes et à tous qui nous accompagnent en Mérida et aussi de manière virtual en cette première séance híbride de la 29e séance du Conseil de la Comité pour la Cooperation Ambiental c'est un plaisir de vous de vous de vous en personne et aussi salutons les personnes qui nous accompagnent de manière virtual c'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui comme maître de ceremonie de cette session et considérons des de la Comité pour la Cooperation Ambiental que la aperture et la relation que se maintient des le Conseil avec le public en le développement du programme de coopération est fondamentale pour continuer impulsant accions que favorecent notre région le sujet de ce segment et de la Presence de México est l'Education Ambiental Popular pour le développement sustentable le qui espérons que contribuye a detonar un diálogo sumamente fructífero e interesante que continue impulsando notre change de paradigme sur la construcción colectiva du conhecimiento maintenant me permito cederle la parole au subsecretario Jiménez pour que nous brinde un breve mensage de bienvenue à ce segment bienvenue que tal muchas gracias buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a esta sesión pública del consejo de la comisión de cooperación ambiental que en esta oportunidad me toca presidir por instrucción de la secretaria María Luisa Alvarez González quien les envía un saludo muy efectuoso desafortunadamente ya por causas de fuerza mayor no ha podido estar presente en esta sesión en primera instancia me gustaría agradecer la participación y el interés constante de las comunidades de nuestros países en las actividades del CSA contar con comunidades que participen activamente en las decisiones sobre el medio ambiente desde la sustentabilidad biocultural a través de un modelo de desarrollo respetuoso con las personas las comunidades y los territorios es parte de la convicción del gobierno de la cuarta transformación a pesar de las afectaciones económicas y de salud que ha generado la pandemia acuestionada por el COVID-19 nuestro empeño por trabajar en favor de nuestro medio ambiente de los pueblos originarios de nuestros hábitats y nuestros ecosistemas compartidos se mantiene como eje fundamental para impulsar la justicia ambiental y la inclusión social en América del Norte el impulso de los gobiernos y las comunidades brindan a la comisión aumenta los esfuerzos que hacemos a nivel nacional y nos ayudan a encontrar soluciones eficientes además de reafirmar que no hay mejor colaboración que la que puede tener el gobierno con la población atendiendo las necesidades de la comunidad resulta indispensable fomentar la participación de los jóvenes para que coadyuven en la generación de soluciones innovadoras como las que veremos con los ganadores del desafío juvenil igualmente la comunidad científica la comunidad académica y los pueblos originarios con su conocimiento tradicional son aliados estratégicos de los gobiernos por ello consideramos que en el diálogo con los expertos invitados de nuestros países nos permitirá identificar elementos que fortalecen los programas y las políticas públicas relacionadas con el cambio climático y la justicia ambiental este segmento público representa un espacio para fomentar el diálogo contribuir a la participación abierta en un intercambio de ideas que resulte benéfico para nuestra región aprovecho la oportunidad para reiterar el compromiso que el gobierno de México asume en el desarrollo de actividades que promueven la justicia ambiental la adaptación y resiliencia con el cambio climático así como el involucramiento de nuestros pueblos indígenas y comunidades locales en la política ambiental en concordance con nuestras prioridades en concordance en concordance Nous avons un réseautage plus important, nous voulons réunir les personnes, nous voulons développer les outils, faciliter l'échange de connaissances et donner une valeur à ces réseaux pour que tout le monde ait la conscience et que les gens s'impliquent, donner du empowerment aux communautés et pour que tout le monde fasse des efforts pour les communautés. Sous-titrage FR ? ... 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